Si nous n'avons pas fini le conseil à France-Algibès, c'est voté. Patrick Cailleux. Présent. Et bon anniversaire Patrick. Merci à tous. Roger Bernay. Présent. Marie-Claire Tellier. À donner le pouvoir. Jean-Louis Cormier. Présent. Alain Dichon. Présent. 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 Francienne Jibès. Présente. Rémi Ravérat. À donner le pouvoir à Roger Bernay. À donner le pouvoir à Roger Bernay. Stéphane Favre. À donner le pouvoir à Patrick Rion. Sarah Pignolet-Defren. Présent. Céline Goutier-Posba. Présent. Sandrine Gassier. Présent. Carla Simon-Escandriez. Présent. Anaïs Pellu. Présent. Marche Van Ville. Présent. Yann Barou. Présent. Vincent Votrin. à donner le pouvoir à Anaïs Pellu. Donnez le pouvoir à Anaïs Pellu. Jean-Louis Guillaume. Présent. Catherine Leflon. Présent. Florence Garnier. Je pense qu'elle aura du retard. Elle est toujours retenue à son travail. Frédéric Brochot a donné le pouvoir à Angéline Dorigny. Angéline Dorigny. Oui. Présente. Merci. Michael Dijot. Présent. Et Ana Tolsago a donné le pouvoir à Florence Garnier qui doit arriver. Je reviens à Eric Marchand s'il a pu se connecter. Marie-Claire Tellier a donné le pouvoir à Alain Dijot. Et Marie-Claire Tellier a donné le pouvoir à Alain Dijot. Donc, tous les conseillers sont présents ou ont donné le pouvoir. Eric Marchand doit arriver. Anatole Sago également. Merci à tous et merci à tous les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote et les conseils municipaux qui se sont mobilisés pour la bonne tenue des élections. On félicite. Frédéric Brochot réunit conseiller départemental et Rémi Romero-Roth élu conseiller régional. Le premier point de notre ordre du jour, le compte-rendu des actes accomplis par le maire. Et je propose à Marc Vandlin puis à Vincent Votra d'en donner une lecture synthétique. Marc ? Ok. Oui. Alors, décision 58 du 3 mars 2021 autorise la signature du convention d'occupation précaire de la petite maison adjacente à la ferme de Coir à l'amicale de Coir. Elle prendra effet à partir du 20 mars 2021 jusqu'au 19 mars 2023, moyennant une redevance forfaitaire de 40 euros annuels. Décision 59 du 3 mars 2021 autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local situé au premier étage des locaux de l'EDA à l'association Lire-Mont-Péyeux-Turne-Noire. Elle prendra effet à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 31 mars 2023, moyennant une redevance forfaitaire de 40 euros annuels. La décision 60 du 4 mars 2021 approuve le plan de financement prévisionnel et sollicite de l'État, ministère de la Culture, Services des musées de France, donc la DRAC, ainsi que dans le cadre du plan de relance du gouvernement et de sa politique de soutien des musées de France pour les études de projets de maîtrise d'œuvres et les diagnostics techniques complémentaires. Sollicite notamment le Conseil régional Bourgogne-Franche compté au titre du soutien des opérations d'investissement sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale, de la connaissance de la valorisation et notamment en faveur de la rénovation du patrimoine, dans le cadre de son plan d'accélération de l'investissement régional de la région Bourgogne-Franche-Franche-Franche-Franche pour les études de projets de maîtrise d'œuvres et des diagnostics techniques complémentaires, ainsi que toute subvention mobilisable sur ce projet. Ensuite, décision 61 de mars 2021 annule la décision numéro 207-220-DSTA du 13 novembre 2020 et approuve le plan de financement prévisionnel qui a été notamment, je pense, partagé déjà sur le projet de rénovation de l'extension du musée Rollin-Dotain. Je ne sais pas si je récapitule tout le tableau. Non, Marc, je te laisse finir cette décision. On va passer à la France-et-Ensuite parce que ta connexion est relativement mauvaise. On ne comprend pas tout, mais je te laisse finir cette décision 61. Ok. Notamment pour les chiffres, les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 2 380 900 euros. Les recettes prévisionnelles, la partie subvention s'élève à 1 904 720 euros. Et le total pour la province d'Aux visite de l'extension en 2022. Et le total de la ville d'Otain s'élève à 952 360 euros. en faveur des projets qui concourent la rénovation et au développement public des musées, une subvention de 1 000 190 450 euros. Il sollicite également auprès du Conseil régional de Bourgogne-France-Comté au titre de son soutien aux opérations d'investissement en faveur de la rénovation du patrimoine dans le cadre de son plan d'accélération d'investissement régional. Une subvention de 714 270 euros. C'est la suite de la France-SET. Oui, merci. Désolée, Marche, mais la bande passante était assez faible. Et si France-SET a une bonne connexion, je te laisse poursuivre à partir de la décision 62 en ayant une lecture synthétique. Je vais essayer. Vous m'entendez bien ? Je m'entends bien. C'est parfait, alors. Décision numéro 62 du 10 mars 2021 qui autorise dans le cadre de l'exposition Miroir du Prince, la commande artistique des hauts dignitaires bourguignons, la signature d'une convention de droit d'auteur avec Mme Laure Riouste qui percevra la somme forfaitaire de 130 euros. Décision numéro 63 du 9 mars 2021 qui autorise la signature de l'avenant de prolongation de contrat d'assurance 1 8464 relatif à l'assurance tout risque, exposition temporaire, régulation d'exercice 2020 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Désolée, je n'ai pas eu le temps de regarder les décisions. Décision numéro 64 du 10 mars 2021 qui approuve l'avenant numéro 4 du bail commercial passé entre l'Opac de Saône-et-Loire et Mme Marjorie Rodier en date du 15 juin pour la location d'un local situé 12 rue Général de Metz et en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'obligation de fermeture des commerces, une exonération de loyers et des charges est instaurée pour la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2020. Pour ce local, une superficie de 58 mètres carrés. Décision numéro 65 du 11 mars 2021 sollicite trois subventions auprès de la Direction régionale des affaires culturelles du Bourgogne-Cranche-Comté pour les projets relatifs au musée Rollin, donc un de 6 960 euros pour une campagne de recollement décennale, une de 3 300 euros hors taxes, tout ça pour l'éducation artistique culturelle dans le cadre de son projet intitulé « Créer un musée déprisonné » et 56 666 euros 40 centimes hors taxes pour une nouvelle opération de restauration. Le montant total est de 89 733 euros hors taxes. Numéro 66 du 12 mars 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire de locaux d'une superficie de 148 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un bâtiment désnommé « Ancienne pédiatrie » donc situé 9 boulevard Frédéric Latouche à l'association « L'épicerie sociale » représentée par sa présidente de Mme Colombo-Gisleine. Du 1er mars 2021 jusqu'au 29 février 2024, le loyer est fixé à 600 euros mensuels. Décision numéro 67 du 11 mars 2021 qui accepte le don de la direction régionale de Bourgogne-Pranche-Comté et de SNCF sous forme de « Bon voyage » utilisable sur les réseaux NCDCF pour une valeur de 2 000 euros. Donc le logo de la SNCF sera présent sur les affiches et flyers de la manifestation sur le dossier communiqué de presse sur les sites autun.com et musée-rolat.fr. Décision numéro 68 du 11 mars 2021 qui autorise la signature d'une convention avec RMC Productions qui réalisera un documentaire de 52 minutes sur l'antique Auguste du Nôme dont le titre provisoire est « Autun, la petite sœur de Rome ». On prendra en charge 20 nuitées et petit déjeuner pour l'hébergement de l'équipe de tournage et n'en versera aucune autre somme au profit de la production. Décision numéro 69 du 11 mars 2021 qui annule et remplace la décision municipale du 16 février 2021. Il est institué une régie de recettes d'avance et d'avance pour le fonctionnement du mise-en d'histoire naturelle qui est installée 14 rue Saint-Antoine à Autun. Décision numéro 70 du 15 mars 2021 autorise la signature d'un bail précaire entre la SCI JL représentée par M. Patrick Aucordonnier et la ville d'Autun. Suite à la restructuration de son bâtiment d'entrepôt et aux travaux programmés, le service archéologie souhaite louer le rez-de-chaussée de l'immeuble de rue du 19162 à Autun. Le bail est consenti pour une durée de deux ans sans reconduction automatique qu'à compter du 15 mars 2021 moyennant une redevance annuelle totale de 9600 euros. Toutes taxes sont prises et la ville d'Autun s'oblige à payer d'avance mensuellement de 800 euros. Décision numéro 71 du 15 mars 2021 qui sollicite une subvention de 37 861 euros auprès de l'Office français de la biodiversité pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité. Mont en total du projet de 82 803 euros hors taxes. Décision numéro 72 qui autorise la signature de marché sans publicité, une mise en concurrence entre la ville d'Autun représentée par Vincent Chauvet et l'entreprise Stratégie Événements demeurant 25 rue Marguerite-Siamour à Dôle. Le coût de la prestation concernant la sonorisation centre-ville et l'extension de 14 haut-parleurs est de 5 523 euros 5 centimes hors taxes soit 6 627 euros 66 centimes TTC et la prestation concernant le déplacement et la mise à niveau de la sonorisation est de 5 830 euros TTC. Décision numéro 73 du 26 mars 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire entre M. Bévaka pour M. Bévaka pour des locaux d'une superficie de 12 mètres carrés faisant partie donc située aux 3 rues des bancs et cette convention prendra effet à compter du 16 février 2021 pour se terminer le 21 mars 2021 moyennant le versement d'un loyer de 25 euros pour la durée de l'allocation. Décision numéro 74 du 29 mars 2021 autorise la signature du renouvellement d'une convention d'occupation précaire à locale de 50 mètres carrés aux 32 rues Pierre et Marie Curie à l'association culture africaine représentée par M. Stiti Karim. L'occupation est consentie de manière provisoire et elle prendra effet à partir du 1er avril 2021 pour excéder deux ans soit jusqu'au 31 mars 2023 moyennant la somme de 100 euros annuels. Décision numéro 75 du 29 mars 2021 autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local à usage du bureau à la maison des syndicats au syndicat CFTC représenté par M. Sucrot-Émile. Donc du 1er août 2021 jusqu'au 30 juin 2023 moyennant un forfait de 150 euros charges comprises. La décision numéro 76 du 29 mars 2021 sollicite une subvention auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des usages numériques donc une subvention de 22 125 euros pour la réalisation de plusieurs actions utilisant des technologies numériques. Le montant total du projet est estimé à 44 250 euros hors taxes. Décision numéro 77 du 8 avril 2021 autorise la signature du renouvellement d'une convention relative à la poursuite d'une occupation de logement de fonction louée en l'État au priori Saint-Martin d'une surface de 105 m² à M. Le Tfibari par nécessité absolue du service dans le cadre de renouvellement de ses fonctions de gardiennage jusqu'au 31 décembre 2021. Elle est consentie, cette convention, jusqu'au 31 décembre 2021 et le locataire payera une redevance annuelle totale de 1 650 euros donc comprenant frais de chauffage, urbain, eau et électricité. Décision numéro 78 du 8 avril 2021 qui autorise la signature d'une modification numéro 1 avec l'entreprise Eurovia BFC secteur Tracil-Autin-CUCM à Autin relative à la réalisation d'une antenne de réseau d'eau usée complémentaire pour deux boîtes de branchement et la prolongation du délai d'exécution au vu de la découverte dans l'ancien pavage du cardeau dans le cadre de terrassements. Ce montant du marché de 124 644,44 euros est modifié pour être porté à 129 790,77 euros soit une augmentation PTC de 6 175,60 euros Le délai d'exécution du marché est prolongé de 10 jours. Décision numéro 79 du 8 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention avec Autin-Renigre représentée par M. Christophe Cheveau pour la promotion de l'image de la ville d'Autin il apposera le logo de la ville d'Autin sur les tenues de ses adhérents pour telleur des entraînements et rassemblements sportifs la ville d'Autin s'engageant à lui verser la somme de 500 euros donc pas lui à l'association pardon. Décision numéro 80 du 9 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire des parcelles I-483, I-449, I-182, I-168 à l'EARL de Myry représentée par M. Gilles Brochot pour la période du 1er janvier 2021 puisqu'au 31 décembre 2021 moyennant une redevance de 120 euros l'hectare pour la parcelles I-608 et 100 euros l'hectare pour les autres payables annuellement à terme échu. Décision numéro 81 du 9 avril 2021 autorise la signature d'un bail dérogatoire pour l'allocation d'un local commercial ainsi que sa dépendance dans l'arrière-cours située au rez-de-chaussée du numéro 5 le Saint-Sauges à Autun. Le bail est consenti pour la renouvelable pour un an prenant effet du 1er avril 2021 pour se terminer irrévocablement sans qu'il soit besoin de donner congé le 31 mars 2022. L'allocation est de 700 euros TTC hors charge. Numéro 82 décision numéro 82 du 9 avril 2021 qui autorise la signature d'un oeuvre dans le numéro 1 à la convention avec la librairie nommée Promesse de l'Auble représentée par Madame Levalois-Evelyne concernant le renouvellement du stock de catalogues Exposition Miro modifiant l'article 4 le nouveau réassort sera constitué de 10 exemplaires du catalogue et se fera sur simple demande. Décision numéro 83 du 9 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention avec le CSB GAM fixant des obligations réciproques des parties dans le cadre de diffusion d'images de la ville d'Autun une participation financière de la ville d'Autun est donnée à hauteur de 22 000 euros. Décision numéro 84 du 12 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local à usage de bureau de 18 mètres carrés 12 mètres carrés et 24 mètres carrés situés à la maison des syndicats rue du Clojouvet au syndicat CGT représenté par monsieur Chab moyennant une redevance forfaitaire de 150 euros charge comprise. Décision numéro 85 autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local à usage de bureau de 13 mètres carrés 9 mètres carrés et 23 mètres carrés à la maison des syndicats au syndicat CFEC-GC représenté par monsieur Lafargue-Henri et pour la somme de 150 euros charge comprise du 1er août pardon 2021 au 30 juin je suppose que c'est 2022 décision numéro 86 du 12 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local à usage de bureau de 14 mètres carrés 10 mètres carrés et 24 mètres carrés toujours à cette maison des syndicats pour le syndicat force ouvrière représenté par monsieur Ilidio Loureau donc prendra effet le 1er août 2021 jusqu'au 30 juin 2023 et moyennant la somme de 150 euros charge comprise décision numéro 87 du 12 avril 2021 autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local situé bâtiment K Neufru-Mermose à Saint-Andoche et l'association familiale de Métinois représentée par madame Marie-Villemin donc du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2023 pour une redevance de 100 euros ennemi décision numéro 88 du fût février 2021 qui autorise la signature d'une convention de mise à disposition d'un local numéro 13 situé aux 12 rues générales de Metz avec l'association à l'eau coude main représentée par monsieur Hervé Guillault cette occupation est consentie de manière provisoire précaire et révoquée par la ville du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2027 et pourra être résilée à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois d'occupation d'occupation est consentie pour un loyer mensuel de 286 euros TTC révisable chaque année décision numéro 89 du 21 avril 2021 qui sollicite une subvention près de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre de la journée d'actualité archéologique en territoire et du 1 2021 de 3500 euros hors taxes décision numéro 90 21 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire des parcelles définies comme suit donc numéro 467 est-ce que je lis les superficies peut-être pas BO située donc au lieu dit pont-l'évêque à monsieur Jean-Marc Gillot cette occupation consentie du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mai il doit y avoir une erreur 2022 ou 2023 je ne sais pas moyennant une redevance de 75 euros l'hectare décision numéro 91 du 21 avril 2021 autorise la signature d'un avan numéro 2 ou by location d'un local avec l'association Borderline Coaching représentée par madame Anne Descertaines cette décision donc les charges d'occupation précaire sont gratuites décide que que ce local les charges sont gratuits du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et que le loyer était également proratisé pour une gratuité du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 le loyer est donc réduit à 87,50 euros pour l'année 2021 et puisque sa gratuité a déjà été accordée du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 décision numéro 92 du 21 avril 2021 qui sollicite une subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté au titre de la ville d'art et d'histoire de 3 300 euros le motant total du projet est estimé à 25 335 euros TTC décision numéro 93 du 21 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention entre la mairie d'Autun avec City Comi SAS concepteur d'un service de communication mobile dénommé City Comi ce service mobile est gratuit et sécurisé et se veut respecter de l'anonymat de la ville privée des abonnés donc ce contrat prend effet du 26 avril 2020 pour une 21 pardon pour une durée de 12 mois calendaire et est renouvelable par tacite reconduction en cas d'échéance le montant de la participation financière de la ville d'Autun s'élève à 1962 euros 16 centimes TTC décision numéro 94 du 21 avril 2021 qui autorise dans le cadre de l'exposition Miroir du Prince la signature d'une convention de droit d'auteur donc avec monsieur Mathieu Fantoni pour la somme forfaitaire de 195 euros la décision numéro 95 du 22 avril 2021 qui autorise la signature d'une convention de mandat entre la mairie d'Autun et la programme représentée par monsieur Benoît Lally pour la vente de produits article de la boutique du musée Rollin billetterie événements et visites guidées vendues par le musée Rollin et l'espace destination Autun via le site acheté en e-tunois Les tarifs en ligne correspondent aux tarifs votés lors du conseil municipal de la ville la programme la progamme recevra une commission de 0,5% hors taxe sur chaque vente effectuée La convention prend effet au jour de la signature et est reconduite tacitement chaque année Décision numéro 96 du 27 avril 2021 autorise la signature d'une convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec la fondation 30 millions d'amis représentés par son délégué général monsieur Jean-François Legeul Les frais de les frais de stérilisation et de tatouage ne vont pas dépasser les montants suivants 80 euros pour une ovariectomie plus tatouage ICAD 60 euros pour une castration plus tatouage ICAD Cette convention prendra effet la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2021 et ne sera pas reconduite tacitement Décision numéro 97 du 4 mai 2021 autorise la signature d'une convention relative à l'occupation de logement de fonctions louées dans l'état situé au Musi Roulin pour une surface de 51 mètres carrés à monsieur Gomez Fausto par nécessité absolue de service en cas de ses fonctions de gardiennage La convention est consentie acceptée à partir du 24 mai 2021 et prendra fin lorsque monsieur Gomez Fausto n'exaucera plus de façon totale ou partielle ses fonctions de gardien La location est consentie donc gratuitement par contre le locataire acquittera la ville d'Autun des redevances annuelles totales de 1000 euros comprenant frais de chauffage urbain pour 700 euros par an et d'eau pour 300 euros par an Les abonnements téléphone et internet restent à la charge et au nom de l'occupant Décision numéro 98 du 4 mai 2021 autorise la signature d'un bail de location de locaux avec mademoiselle Mapelli-Virginia 6 rue du Clos-Jauvet pour un logement d'environ 60 mètres carrés au premier étage gauche de type F4 Ce bail est consenti à compter du 15 mai 2021 et se termine au 14 mai 2027 sous réserve de reconduction pour un loyer mensuel de 400 euros Donc la décision numéro excusez-moi 99 du 6 mai 2021 autorise la signature d'un bail dérogatoire pour la location d'un local commercial situé au 24 avenue de la République à Autun et le bail est consenti et accepté pour une durée non renouvelable d'un an à partir du 1er mai 2021 pour se terminer le 30 avril 2022 moyennant un loyer de 525 euros toutes charges comprises Décision numéro 100 du 6 mai 2021 approuve l'avenant au bail dérogatoire de sous-location passé entre madame Barthe-Léa de la société Adrien Menuiserie en date du 1er mai 2021 pour une durée de 12 mois pour l'occasion d'un local situé au 24 avenue de la République Le contrat est consenti moyennant la dignité mensuelle d'occupation de 262,50 euros TTC dans le cadre du dispositif pépinière commercial créé par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2019 Décision numéro 101 du 6 mai 2021 autorise la signature d'un bail dérogatoire pour l'occasion d'un local commercial situé au 35 rue au Cordier Le bail est consenti pour une durée non renouvelable de 6 mois prenant effet au 1er mai 2021 pour se terminer au 31 octobre 2021 moyennant un loyer mensuel de 700 euros toutes charges comprises La décision numéro 102 approuve l'avenant du bail dérogatoire de sous-location passé entre Mme Lucie Allenda et M. Christophe Marona de l'enseigne Lucie Allenda Barbershop et la ville en date du 1er mai 2021 pour une durée de 6 mois au 35 rue au Cordier pour une indemnité d'occupation mensuelle de 420 euros TTC dans le cadre du dispositif pépinière commercial donc ce local est loué pour une activité de barbier tatoueur Décision numéro 103 du 6 mai 2021 attribue l'accord cadre bon de commande pour les interventions ponctuelles du VRD à l'entreprise Eurovia BFC pour un montant minimum annuel de 100 000 euros hors taxes soit 120 000 euros TTC et un montant maximum annuel de 300 000 euros hors taxes soit 360 000 euros TTC Ce marché est conclu pour une durée de un an à compter de sa date de notification est renouvelable deux fois par tacite reconduction pour une durée de un an décision décision numéro 104 du 6 mai 2021 qui attribue le marché de procédures adaptées pour objet les travaux de restauration des toitures de la chapelle Saint-Nicolas à la SAS au coordonnier pour un total de 74 220 euros TTC décision numéro 105 du 6 mai 2021 autorise la signature de modification numéro 1 au marché 2020-19 avec l'entreprise Pateux et Robert à Saint-Antaléon relative à des modifications mineures sur des travaux supplémentaires concernant le bardage du pignon eau le montant du marché est donc modifié pour être porté de 53 345 euros TTC à 56 939 euros TTC et 11 centimes décision numéro 106 du 10 mai 2021 tribus de marché à procédure adaptée pour objet des travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement rue de Gains et caisse d'épargne pour un montant de 168 361 euros 62 centimes TTC décision numéro 107 du 21 2021 approuve la vente des nouveaux articles suivants Mug pour 9 euros Tote bag pour 6 euros Album du petit Léonard pour 6 euros Dossier de l'art pour 9,50 euros La ville d'Autun a acquis donc 650 exemplaires du catalogue de l'exposition Miroir du prince qui sont répartis de la façon suivante 150 exemplaires Sennstock Échange et 500 exemplaires Sennstock Boutique destinés à la vente Décision numéro 108 du 11 mai 2021 qui sollicite une subvention auprès de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre de la journée d'actualité ad archéologique en territoire et du 1 2021 de 3 500 euros pour la réalisation de colloques et conférences Le montant du projet est estimé à 9 015 euros TTC Décision numéro 109 du 21 mai 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire de la parcelle cadastrale numéro 560 d'une superficie de 2 hectares 32 arts 75 centiard située chemin des raccords à M. Fétis Cédric du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 moyennant une redevance forfaitaire de 220 euros payables d'avance Décision numéro 110 du 21 mai 2021 autorise la signature d'une convention d'occupation précaire de la parcelle définie au plan cadastral AC numéro 49 d'une superficie de 1 hectare 40 arts 62 centiard toujours à M. Cédric Fétis du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 moyennant une redevance forfaitaire et annuelle de 95 euros Déclaration numéro 111 du 21 mai 2021 autorise la signature d'un bail de location d'un local de 200 mètres carrés situé au rue de chaussée du forum rue des pierres à l'association sportive hautain rugby représentée par M. Chevreau Jean-Marc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour une redevance forfaitaire de 250 euros annuels Décision numéro 112 du 25 mai 2021 qui autorise la signature d'une convention d'occupation précaire d'une aire extérieure notée terrasse numéro 1 et terrasse numéro 2 de chacune 45 mètres carrés dans une aire extérieure d'environ 130 mètres carrés dénommée square bulio donc rue aux maréchaux et rue des bancs continue au musée Rollin donc je suis perdue ça y est voilà sont exclus donc la cave et le petit ouvre en 3 mètres carrés donc à M. Bévaca Dominique voilà restaurateur à la Trattoria située de rue des bancs du 19 mai 2021 au 15 octobre 2021 moyennant un montant forfaitaire de 620 euros annuels le square doit être régulièrement nettoyé et entretenu et en cas de non-respect de l'entretien il sera facturé des pénalités journalières de 25 euros décision numéro 113 la dernière du 27 mai 2021 qui autorise la signature d'une convention entre la société SAS CEPIA afin de procéder à des prises de vue et enregistrements audiovisuels dans le cadre du tournage d'un épisode de la série du magazine de France 3 la tête à l'endroit dénommée provisoirement qui est donc devenue Augustodinum les tournages et prises de vue ont eu lieu le 31 mai 2021 1er juin et 3 juin 2021 au Misérolin et à la prison circulaire au numéro 3 rue des Bans et à l'ancien scellé des arts au numéro 9 place du terreau cette autorisation de tournage est consentie à titre gratuit donc finalement il est proposé au conseil municipal de prendre acte des présentes décisions prises par monsieur le maire sur délégation du conseil municipal merci merci beaucoup Brancette et merci de cette lecture synthétique y a-t-il des questions pas de questions je vous propose d'entendre acte 1.2 dénomination de la maison des hauts quartiers maison des hauts quartiers Valéry Giscard d'Estaing considérant que le président Valéry Giscard d'Estaing troisième président de la cinquième république de 1974 à 1981 est décédé le 2 décembre 2020 engagé volontaire au sein du deuxième régiment de Prague il découvrit la cité du Haine dès sa jeunesse mobilisée pour la libération de la ville en septembre 1944 à laquelle il prit part ainsi le président Valéry Giscard d'Estaing revendiquait un attachement tout particulier pour la ville d'Autun qu'il avait honoré d'une visite officielle le 31 octobre 1980 et au cours de laquelle il avait notamment inauguré la rénovation du centre social des Hauts-Quartiers considérant que la ville d'Autun est depuis septembre 2018 ville marraine du 2e régiment de Dragon au sein de l'association nationale des villes marraines considérant que M. le maire d'Autun a sollicité la famille par l'intermédiaire de l'un de ses fils M. Louis Giscard d'Estaing maire de Chamalière président de l'association nationale des villes marraines et que la famille a donné son accord par courrier pour sa contribution à l'histoire de notre commune de la nation et de l'Europe il est proposé au conseil municipal article 1er de dénommer la maison des Hauts-Quartiers maison des Hauts-Quartiers Valéry Giscard d'Estaing d'autoriser M. le maire ou son représentant est en délégation à signer le document sur rapport sur cette dénomination qui avait été annoncée au moment du décès de Valéry Giscard d'Estaing y a-t-il des questions ? Oui M. le maire il y a une intervention Mickaël Lujo Oui je salue pleinement cette délibération de faire porter le nom de la maison des Hauts-Quartiers à Valéry Giscard d'Estaing en ce moment de la République la inauguration du lieu par lui-même légitimise pleinement cette décision en revanche par cohérence et respect comme pour François Mitterrand qui a son rond-point Valéry Giscard d'Estaing aura son centre social je souhaiterais que Jacques Chirac possède aussi son lieu de mémoire en notre ville pour rappel il fut deux fois premier ministre de ses deux présidents on vient de citer Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand et surtout deux fois pendant la République et on se rappelle il y a les images et les vidéos en tout cas pour les plus jeunes de cette grande journée à Autun de réunion avec des sénateurs qui avaient défrayé la chronique aussi voilà par cohérence les trois anciens plans de la République méritent de porter en tout cas mémoire à Autun merci Michael merci de cette suggestion et pourquoi pas à l'occasion de la construction de la rénovation de nouveaux équipements ce que vous allez voir dans la décision modificative que non seulement on change on modifie la dénomination du centre social des hauts quartiers mais qu'on y apporte un programme de rénovation substantiel donc à regarder on a des projets de nouvelles constructions et pourquoi pas en lien avec ces différents engagements réfléchir à dénomer un équipement ou une voie ou non du cinquième présent de la cinquième de l'objection il y a-t-il d'autres questions il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer au vote donc si cela convient à tout le monde on ne va pas faire d'appel nominatif et je proposerai simplement à ceux qui sont contre de lever la main sur zoom je vais une main en théorique pour pouvoir lever je regarde pas de contre je propose maintenant de lever la main pour ceux qui souhaitent s'abstenir pas d'abstention unanimité je vous remercie affaire culturelle désormais 2.1 muséum d'histoire naturelle partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Ponté Patrick Crion considérant que depuis plusieurs années la région Bourgogne-Franche-Ponté s'est engagée aux côtés de ces quatre muséums Autun Auxerre Dijon et Deux-Ançons et que grâce à ce partenariat ceux-ci ont pu développer de nombreuses collaborations et activités en pleine complémentarité considérant que ces quatre établissements réunis au sein d'une même convention ont vocation à sauvegarder inventorier étudier interpréter et présenter leurs collections et leur environnement à différents publics considérant que les projets proposés par le muséum de la ville d'Autun cette année 2021 auront comme ambition de sensibiliser tous les publics sur les modifications de notre territoire et sur les enjeux de la transition écologique considérant que les propositions qui sont décrites dans la convention sont élaborées par le muséum d'Autun en étroite réflexion avec ses partenaires habituels dans la société d'histoire naturelle d'Autun et les autres muséums en Bourgogne-Franche-Comté considérant que la convention prévoit trois axes et que le muséum y associe les projets suivants l'axe 1 sensibiliser et éduquer restructuration du jardin du muséum l'axe 2 préserver et conserver la biodiversité continuer la restructuration des herbiers du muséum un travail sur la paléo biodiversité du bassin d'Autun et un autre travail sur la géodiversité du Bourgogne-Franche-Comté l'axe 3 collaborer et coopérer entre muséums et avec les structures éducatives du territoire par l'achat de matériel pour animation considérant que le plan de financement en investissement de l'ordre de 25 000 euros est financé de la manière suivante 20 000 euros par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et 5 000 euros par la ville d'Autun il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget d'activité 2021 pour le muséum d'histoire naturelle Jacques Delacomble et le plan de financement correspondant tel que présenté ci-dessus article 2 d'autoriser monsieur le maire de son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier merci beaucoup Patrick j'ajoute qu'actuellement peut-être dans le 19 mars le sujet en tout cas sinon demain le muséum d'histoire naturelle sera à l'honneur sur France 3 Bourgogne à l'occasion de la présentation ce matin de nouveaux dispositifs numériques de réalité augmentée qui permettent de découvrir les animaux dont nous conservons les possibles dans leur environnement dans le muséum un projet tutoré que vous aviez chers collègues soutenus par deux subventions successives et l'un de ces l'un de ces étudiants de Châlons vient de trouver une internance sur la commune d'Epinac et puis par ailleurs nous en reparlerons au prochain conseil nous venons de prendre connaissance d'une importante donation en raison naturalisée d'application TACN que nous accepterons au prochain conseil municipal et par ailleurs pour finir sur la communauté du muséum une très belle exposition en ce moment sur le loup et comme l'a suggéré Patrick dans la convention il y a prévu trois axes ce sont également des axes structurants du nouveau projet scientifique et culturel que nous sommes en train de rédiger je vois que Rémi Robert vient de se connecter et Éric qui est marchand qui vient de nous rejoindre vient de nous rejoindre en mairie j'espère que ce sera d'ailleurs un de nos derniers conseils municipaux en distanciel et que nous pourrons revenir à des conseils municipaux en présentiel sur cette délibération du muséum du sport naturel et du partenariat avec la région Bourgogne qui vous est mise en annexe et qui concerne Autain, Auxerre, Vosançon et le jardin des sciences de la ville de Dijon y a-t-il des questions ? Oui monsieur le maire Michael Dijon et pour info je n'ai pas cette fameuse petite main je ne l'ai jamais eu sur ma version de Zoom peut-être que quelqu'un pourra me dire comment on re-télécharge mais je ne l'ai pas il faut aller dans réaction je sais mais je ne l'ai pas moi il y a une vieille version de Zoom c'est pas grave ma question était la suivante quelle place pour le au côté du Grand Rolin comment ça va s'articuler je salue ce retour du muséum Gironde-la-Ville c'est un peu beaucoup plus pertinent le muséum d'Autun est l'un des plus grandes frances en termes d'équation rappelé voilà donc quelques précisions par rapport au panoptique merci donc sur les relations entre le panoptique et le muséum déjà on a dans les derniers conseils municipaux harmonisé les horaires harmonisé le tarif et on va parler du tarif là pour la création de la tarif animation ensuite pendant la fermeture du musée Rolin nous anticipons le redéploiement des équipes notamment de gardiennage sur le sur le muséum et puis nous sommes au stade pour le muséum auquel nous étions pour le musée Rolin il y a 7-8 ans c'est-à-dire la réflexion d'un nouveau projet scientifique et culturel qui permettra de projeter le muséum dans les 5-10 ans à l'avenir avec des travaux également importants probablement à réaliser sur les réserves sur la présentation des collections sur l'accessibilité donc ça peut être après le panoptique un prochain investissement culturel important dans un mandat inférieur pour le banc avec le fait effectivement que nous avons repris un certain de l'activité et que je souhaite renouer un partenariat fort avec la société d'histoire naturelle d'Otun vous avez vu dans les actes accomplis que nous avons sollicité une subvention donc on m'a dit qu'il ne fallait pas que je communique sur le fait que nous l'avons reçu je ne vous dirai pas que nous allons reçu cette subvention d'agence de la biodiversité mais en tout cas nous allons pouvoir travailler avec la société d'histoire naturelle d'Otun sur la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale qui viendra compléter et utiliser aussi les connaissances conservées au musée de l'histoire naturelle et donc l'idée c'est effectivement qu'il y ait également une virtualisation de certaines fonctions notamment d'encadrement sur les deux muséums à la faveur de notre prochain départ en retraite et que nous puissions organiser un bloc musée panoptique muséum dans l'île aux quartiers qui soit le plus cohérent possible avec l'objectif on pourra en parler dans le débat sur le projet scientifique et culturel que je pense on présentera fin d'année et début d'année prochaine avec un objectif d'augmenter assez substantiellement le nombre de visiteurs peut-être par une programmation événementielle aussi des expéditions par problème en cieux là je pense que le loup peut amener c'était un débat concret électoral extrêmement vif récemment ça peut amener de nouveaux visiteurs plus jeunes sur le muséum peut-être d'autres expéditions à voir et je vous invite toutes et tous à découvrir la réalité la réalité augmentée qui est absolument bluffante qui permet de découvrir dans leur environnement les animaux disparaît voilà pour cette convention de partenariat on en reparlera sur la sur la paréfication juste après sur cette convention de partenariat avec la région je propose de passer au vote donc que de soit lever la main physiquement alors je vais afficher je vais afficher en mode galerie voilà donc si vous n'avez pas la main numérique ou en tout cas le bouton main de lever physiquement la main y a-t-il donc des personnes qui s'opposent à cette convention je ne m'envoie pas y a-t-il des personnes qui s'abstiennent unanimité je vous remercie et nous passons donc c'est une fausse manip j'ai été obligée de changer parce que j'avais plus de réseau désolé très bien merci donc nous passons au rapport 2.2 approbation d'une convention cadre ville d'Autun état sur l'exploitation scientifique des opérations des données archéologiques du territoire de la commune cette convention je vais présenter en annexe et je demande à Sarah Pignolet de Fren de vous lire le rapport la ville d'Autun s'engage depuis de nombreuses années dans la connaissance et la valorisation de son patrimoine archéologique ancienne capitale antique des Éduins créée par l'empereur Auguste la ville d'Autun dispose d'un important patrimoine archéologique et historique elle est par ailleurs la seule collectivité du territoire bourguignon à disposer d'un service archéologique ce dernier créé en 1984 bénéficie d'un agrément pour les diagnostics d'archéologie préventive depuis mai 2005 la collectivité a retenu l'option de décider au cas par cas des opérations qu'elle souhaite réaliser depuis 1984 le service archéologique a été rattaché successivement au musée Rollin à la direction des services culturels puis à la direction des services techniques cette évolution reflète l'importance prise progressivement par l'archéologie préventive et ses aspects pratiques dans les missions du service plusieurs partenariats marquent également la volonté du service archéologique municipal de s'inscrire dans des réseaux de compétences et de recherche le service archéologique inscrit en effet aussi à son action dans la recherche archéologique par le biais des programmes pluriannuels qu'il coordonne et qu'il soutient sur le territoire de la commune le service archéologique de la ville d'Autun a obtenu le 19 juin 2020 une habilitation d'opérateur d'archéologie préventive pour la réalisation de diagnostics au cas par cas sur le territoire communal il a demandé en 2021 une habilitation d'opérateur d'archéologie préventive pour la réalisation de fouilles sur le territoire communal pour les périodes antiques et médiévales la demande est en cours d'instruction considérant que le projet de convention ville-état était annexé à la demande du 19 juin 2020 qui a reçu un avis favorable et qu'il est nécessaire désormais de le mettre en place considérant que cette convention a pour objet d'officialiser pour une durée de 5 ans une collaboration déjà bien active entre la ville d'Autun via son service archéologique et l'État dans le domaine de l'exploitation scientifique des données archéologiques considérant l'investissement du service archéologique d'Autun dans la recherche archéologique programmée dans la gestion des archives du sol et dans les projets de médiation valorisation et transmission de l'archéologie sur le territoire optinois considérant l'article 8 de la convention cadre qui prévoit que les parties signataires pourront la renouveler à l'issue de la convention il est demandé au conseil municipal article 1er d'approuver la signature de la convention cadre ville d'Autun état relative à l'exploitation scientifique des opérations et des données archéologiques du territoire de la commune d'Autun article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant titulaire d'une délégation dans ce domaine à signer tout document ou à et acte afférent à cette décision merci beaucoup Sarah on salue d'ailleurs notre sas archéologique aujourd'hui je crois des publications en train de présenter justement à la communauté sur certaines nouvelles découvertes et un partenariat avec l'État très productif et donc comme vous l'avez vu sur cette convention notamment la poursuite et je m'en réjouis des fouilles sur le temple dit de Janus et le théâtre dit d'eau du verger et un probable édifice thermal nous aurons encore a priori des campagnes de fouilles sur cette zone et puis nous réfléchissons également à la campagne de fouilles sur toute zone ultérieurement et poursuivre cette recherche archéologique et ses tous les programmes sur le projet de convention entre l'État et la ville d'Autun sur l'exploitation scientifique des opérations et des données archéologiques du territoire de la commune d'Autun est une question je vous propose de passer au vote des oppositions des abstentions une annuité je vous remercie et je propose de passer à la grille tarifaire de la direction du musée du patrimoine dont la nation ne particulière considérant l'intégration du muséum à la ville d'Autun au 1er janvier 2021 il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de la section animation musée et muséum pour fixer les tarifs des animations proposées lors d'une animation au musée au muséum ou par ses équipes donc en fait cette convention elle est prévue pour aligner les tarifs du musée et du muséum voilà vous avez donc la grille tarifaire en annexe avec la création d'une section animation musée et muséum identique pour répondre aussi à la question précédente il y aura visibilité des tarifs pour notamment les écoles et les groupes qui veulent commenter notamment sur cette délibération y a-t-il des questions oui monsieur le maire oui je le répète très souvent expérimenter la gratuité des musées pour les collections permanentes qui nous paraît utiles et en particulier dans le contexte en plus des villes qui ont fait le choix de la gratuité d'autres ont rendu les musées gratuits pour cet été au regard du contexte du confinement comme notamment nos voisins la communauté urbaine le Creusot-Menson la démocratisation de la culture est une nécessité accrocher les classes populaires et la jeunesse sont des enjeux primordiaux pour retitcer un sentiment d'appartenance si fragile qu'on a pu constater ces deux derniers dimanches la gratuité ne suffit pas certes mais elle est une porte ouverte et elle doit se couper avec la médiation culturelle pour les instants c'est aussi je le répète un enjeu d'attractivité par rapport à d'autres dans le contexte d'une concurrence touristique en argument de la perte des recettes avec la gratuité on positionne trois remarques elle coûte le traitement de la billetterie de nos musées personnel gestion informatique ne peut-on pas accroître la vente additionnelle les souvenirs les livres les différents objets une gratuité augmentera forcément le nombre de visiteurs par exemple la ville d'Avignon annonce en tout cas plus de 70% de fréquentation depuis la mise de ces musées et viendra donc stimuler la vente des produits dérivés je rappelle que je parle ici uniquement des connexions permanentes des expositions temporaires à l'aide d'événements exceptionnels dans lesquels les usagers doivent forcément contribuer je m'abstiens donc de nouveau sur ces tarifications de droits de ventre dans les musées d'automne et donc de nouveau une abstention d'encouragement au débat et à la réflexion sur ce domaine je vous remercie merci Michael Bigeot effectivement c'est un débat qui traverse le monde de la collectivité territoriale pour ce qui nous concerne nous sommes sur effectivement une tarification payante alors pour répondre à la question sur la la billetterie finalement marginellement pas beaucoup plus qu'un simple accueil sans bénéfique il y aurait nécessairement besoin d'un arbitrage ou de jauge donc le logiciel de facturation et de l'élérance des billets finalement ne coûte rien par rapport au coût de base d'accueil public mais il y a effectivement un débat nous sommes plutôt sur idée corroborée par certaines constatations qu'il n'y a pas d'élasticité prix c'est à dire que si on divise par deux le prix qui est 22 fois plus du visiteur on pourra regarder en tout cas si tu as l'impression qu'on a dans le cadre du musée panoptique avec des zones sous-douanes c'est-à-dire des zones où il faut appeler et des zones hors-douanes des zones gratuites et même d'ailleurs hors-douanes sans concours d'accès où on pourra néanmoins avoir un aperçu de certaines zones pour justement concilier ensuite il faut continuer à réfléchir voir ce qui se fait les politiques par exemple entre Dijon et Le Besançon ne sont pas toujours les mêmes il y a effectivement parfois des opérations spéciales des gratuités pour les expositions temporaires il est important de montrer l'intérêt d'avoir un tarif et d'ailleurs les touristes certains touristes selon les typologies de touristes ne vont voir que ce qui a un prix et pour votre pleine information demain nous aurons une réunion avec l'État et le centre de l'économie par rapport au trésor de la cathédrale le trésor de la cathédrale est un équipement qui va être créé par l'État les travaux vont commencer en septembre dans le cadre du plan de relance qui sera inauguré ou qui sera ouvert autour d'avril 2022 et nous sommes en train d'en définir d'une part la gestion et d'autre part la tarification puisque là pour le coup la France fait le choix d'un accès libre aux cathédrales et des véhicules ce qui n'est pas partout la même chose mais c'est majoritairement le choix qui est fait en revanche la visite du trésor elle comme l'était la salle capitulaire sera payante probablement et nous réfléchissons là aussi à une tarification peut-être commune je vais pouvoir faire de l'annonce très maturée mais avec un biais combiné qui permettra d'accéder à la pôle du trésor et au musée Panetti pour faire en sorte que les hésiteurs de la cathédrale soient fortement incités à impasser la porte du musée et réciproquement avec maintenant des données fiables sur les hésiteurs de la cathédrale un éco-fondeur qui est en place qui nous permet de pouvoir communiquer c'est-à-dire de revenir dans les classements cette réflexion elle est importante elle est en cours et elle doit se poursuivre pas seulement sur le musée muséum mais aussi sur le trésor musée et sur en lien avec l'opiste de tourisme sur la récitation des hésiteurs des hésiteurs sur cette grille tarifaire y a-t-il d'autres questions je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions pas d'opposition y a-t-il des abstentions Michael Guigaud bien noté une abstention je vous remercie nous allons maintenant passer à l'approbation de la grille tarifaire de la saison culturelle alors vous savez que depuis quelques années nous avons repris la gestion en direct de la saison culturelle en fait de la saison théâtrale au théâtre municipal c'est avant délégué directement à l'opiste municipal de la culture et aujourd'hui au sein de destination culture joue le rôle de programmateur mais la gestion est reprise en direct par la ville ce qui nous oblige à délibérer au conseil municipal sur les tarifs qui nous a compris le choix je crois depuis l'an dernier de fixer des grilles de tarifs qui nous permettent pour chaque spectacle de choisir le tarif A, B, C ou le tarif de la programmation et c'est cette grille pour la saison culturelle 2021-2022 que va vous présenter Sarah Pignolet de Paris considérant qu'il convient de maintenir le niveau de la programmation culturelle dans une excellence artistique et diversifiée considérant qu'il convient de fixer le prix des entrées des spectacles de la saison culturelle 2021-2022 il est proposé au conseil municipal article 1er de fixer les tarifs de la saison culturelle 2021-2022 comme suit étant précisé que le spectacle d'ouverture de la saison est au tarif unique de 6 euros donc il y a un tableau tarifaire avec 4 tarifs A, B, C et tarif jeune public et un tarif scolaire article 2 d'autoriser les modes de règlement suivant carte bancaire chèque espèce passe culture chèque vacances article 3 d'autoriser monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant au déroulement de la saison culturelle merci beaucoup donc sur cette délibération de certaines gratuités pour les accompagnateurs l'IME certains publics prioritaires les jeunes les moins de 26 ans les étudiants les groupes y a-t-il des questions alors ne me demandez pas quel spectacle sera à quel prix je laisserai la haute la destination culture et les services choisir mais en tout cas sachez que les spectacles seront compris entre 10 et 25 euros avec certaines gratuités sur cette grille tariféenne la programmation théâtrale pour la saison 2021-2022 qui n'a pas encore été présentée qui va l'être bientôt qui est de grande qualité puisqu'elle combine à la fois les spectacles qui ont été reprogrammés la programmation qui était prévue et qui j'espère pourra être maintenue en l'état et que nous retrouverons un public nombreux et varié au théâtre municipal donc sur cette grille tarifère la saison culturelle 2021-2022 je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie et je vous invite à nous retrouver au théâtre prochainement le point 2.5 appelle la mise en place de tarifs pour l'école d'art plastique il s'agit de la reprise de la compétence art plastique qui s'accompagne d'ailleurs de dépenses annexes notamment la classe de chat au collège de la chatte et donc nous avons repris exactement les mêmes tarifs avec exactement le même chiffre c'est-à-dire CCGAM en CCGAM même si maintenant nous parlons de ville d'autun mais il nous fallait pour pouvoir percevoir ces tarifs redélibérer ou délibérer au conseil municipal pour les instituer au niveau de la ville Patrick Rion considérant le transfert de l'école d'art plastique de la CCGAM à la ville d'autun considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour la prochaine rentrée scolaire il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de l'école d'art plastique pour l'année scolaire 2021-2022 au même tarif que celui de la communauté de communes du Grand Opulieu en Bourgant au 1er septembre 2019 voilà donc c'est clair c'est un tarif qui est fixé en fonction du quotient familial avec une réduction en cours d'année si on s'inscrit en cours d'année et donc présentation de l'avis d'imposition sur ces tarifs reconduits et réinstitués par la ville y a-t-il des questions y a-t-il des je vous propose de passer robot y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie je n'ai pas donné la fourchette mais en tout cas c'est de par enfant 42,40 euros à 131,50 euros pour l'année et si vous vous inscrivez en cours vous avez une élection au pro rata de l'année et plus 2.6 sollicitation d'une subvention au titre de l'appel à projet c'est mon patrimoine auprès de la DRAC Patrick Rian considérant que la ville d'Autin par le biais des centres sociaux a le souci de développer des projets d'animation culturelle visant à favoriser l'accès des jeunes et des familles des quartiers aux richesses patrimoniales et archéologiques du territoire considérant que l'appropriation du patrimoine part tous dès le plus jeune âge l'accès au patrimoine occupe une place significative et structurante dans les parcours d'éducation artistique et culturelle à destination des enfants et adolescents et constitue l'un des leviers des politiques territorialisées de démocratisation culturelle considérant que la direction régionale des affaires culturelles souhaite à travers l'appel à projet c'est mon patrimoine permettre à des jeunes de 6 à 18 ans et à leur famille éloignés de la culture de découvrir le patrimoine c'est mon patrimoine permet aux enfants et adolescents de développer leur goût du patrimoine et des arts d'enrichir leurs connaissances et les aide à mieux comprendre l'intégration d'un lieu patrimonial dans son environnement géographique et culturel il est proposé au conseil municipal article 1 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu une délégation à solliciter une subvention au titre de l'appel à projet c'est mon patrimoine article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu une délégation à solliciter toute subvention mobilisable sur ce dossier article 3 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu une délégation à signer tout document si important merci beaucoup donc il s'agit donc il s'agit d'un appel à projet national pour que les jeunes de tous les quartiers s'approprient le patrimoine local je pense qu'on ne peut que souhaiter que ce patrimoine soit mieux connu et mieux approprié que tous les autres d'une loi qui viennent en soirée sur cette sollicitation de subvention y a-t-il des questions oui monsieur le maire oui juste c'est pas une question sur ce rapport une anticipation dès la prochaine délibération au début de l'énoncé je souhaite être admis en salle d'attente pour la délibération du spectacle historique merci est-ce que Sophie vous avez préparé la salle d'attente parce qu'il y a du gel hydroalcoolique il y a tout ce qu'il faut même l'apéro très bien parfait donc dès le vote on demandera merci beaucoup et il sera bien noté au Bébé qu'il y a eu des bords sur le dossier donc avant de passer au dossier suivant je vous propose de procéder au vote sur le rapport 2.6 y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie Mickaël Bijoux est en salle d'attente parfait merci beaucoup et donc nous allons passer à la délibération abrogeant la délibération du 1er avril 2021 portant sur la convention et l'association du spectacle historique d'Ottawa c'est Sarah Pignolet de Frenn qui nous en parle considérant que la convention a approuvé le 1er avril 2021 qui concerne l'association spectacle historique portée sur l'organisation de leur nouveau spectacle en 2021 et l'attribution d'une subvention de 25 000 euros considérant qu'en raison du contexte sanitaire l'association spectacle historique nous a informé être contrainte de reporter le nouveau spectacle en 2022 qu'elle souhaite proposer un autre programme de festivité et sollicite un financement de 10 000 euros considérant que la délibération du numéro 2021-039 du 1er avril 2021 est devenue sans objet il est demandé au conseil municipal article unique d'abroger la délibération numéro 2021-039 du 1er avril 2021 Merci beaucoup donc c'est assez clair pour tant que la nouvelle organisation du spectacle historique pendant cet été l'association conclut une nouvelle convention avec le report du nouveau spectacle en 2022 et ce festival de l'Union dont les dates sont connues de tous mais il faut les rappeler date du festival de l'Union du 10 au 16 août du 10 au 16 août 2021 et donc une convention nouvelle permettant de financer cet événement de manière différente sur cette convention il y a-t-il une nouvelle convention abroger la délibération du 1er avril au lieu des conditions sectaires il y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie on va peut-être rentrer Michael Nigeau il est en cours si alors le rapport suivant 3.1 porte sur l'approbation de la convention de subvention avec l'association Auguste Events 3.3 3.3 qui a organisé le week-end dernier un événement l'Empereur Tournament donc le tournoi des empereurs qui rassemblait au théâtre romain des sportifs de tout le territoire et même au-delà autour de la pratique du basket 3.3 qui est une nouvelle discipline autour du street basket avec toute une animation et c'est porté par Jean-Luc Copias que nous connaissons bien à la communauté de communes et qui a réussi son pari de rassembler des jeunes et de faire un bel événement au théâtre de Mont-Germain avec la météo qui était de son côté et donc pour permettre l'organisation de cet événement nous avons rencontré les organisateurs et nous proposons donc de conventionner avec eux pour apporter une année exceptionnelle de 5000 euros je propose à Alain Duchamp de rapporter cette convention considérant que l'association Auguste-Ivène 3x3 créée le 20 décembre 2020 est une association affiliée à la Fédération française de basket et spécialisée dans les 3 contre 3 et a pour but d'organiser des événements sportifs et culturels considérant que l'association souhaite créer un événement de basket 3 contre 3 qualificatif pour l'Open de France dont la première édition devra se dérouler du 25 au 27 juin prochain dans l'enceinte du Théâtre Romain comme suit vendredi accueil des collégiens pour faire découvrir cette discipline samedi et dimanche tournoi de basket 3x3 mixte ouvert aux juniors et aux seniors considérant une subvention exceptionnelle de 5000 euros a été inscrite dans la décision modificative numéro 1 considérant l'intérêt de cette manifestation sportive pour le rayonnement de la commune d'Autun considérant que la ville d'Autun apporte également un soutien logistique pour l'organisation de cet événement sportif il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver la convention telle que présentée en annexe article 2 d'autoriser monsieur le maire ou sous-représentant des reçus de délégation à la signer merci merci beaucoup Alain Dichand et effectivement un bel événement à la fois sportif et culturel avec notre ami Eclipse qui a fait un show le samedi et le dimanche et je pense un événement qui en appellera d'autres si j'en crois le retour de l'opération française et de la ligue de basket qui était présente sur cette subvention exceptionnelle l'association donc Auguste Events 3-3 représentée par Jean-Luc Poquillas c'est-il des questions pas de questions je vous propose de passer au vote il est-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie autre subvention exceptionnelle et convention avec une association sportive il s'agit de l'ASA Morvan qui organise son cinquantième édition Jean-Louis de la Châtaigne rallye d'autard sur Morvan avec une très belle affiche et je vous remercie Jean-Louis Jean-Louis Cornier avec son micro ouvert donc je vais lui donner tout de suite la parole pour qu'il nous parle de la convention avec donc l'ASA Morvan pour le rallye d'autard sur Morvan rallye de la Châtaigne Jean-Louis Jean-Louis c'est maintenant qu'il faut ouvrir le micro Jean-Louis Cornier ton micro est éteint pour rapporter cette subvention nous étions à Étans-sur-Arreau avec Éric Marchand pour la présentation du tracé et de l'affiche très belle affiche qui est publique le tracé est secret donc ils ne diront rien du tracé pour que les documents soient à égalité mais en tout cas ça passe par le sud-morvan sur les pensions historiques de ce voilà on l'enquise là oui on t'entend c'est pas important bon considérant que l'association à État Morvan souhaite organiser le 5ème rallye d'autun du sud-morvan entre guillemets la Châtaigne qui se déroulera du 20 au 22 août 21 considérant qu'une première subvention événement de 1000 euros a été approuvée au BPP 2021 mais que l'association souhaite donner une plus grande ampleur à cet événement compte tenu qu'il s'agit de la cinquième édition et que plusieurs autres courses autorisent qui sont déprogrammées en raison de la situation sanitaire Le budget prévisionnel de cette compétition s'est offre désormais à 118 950 euros Une subvention complémentaire de 5000 euros a été inscrite à la décision modificative numéro 1 Il est proposé au Conseil municipal Article 1er d'approuver la convention telle que présentée en l'aise Article 2 d'autoriser M. le maire ou ce représentant ayant reçu l'égalisation à la finir Merci beaucoup Jean-Louis et tu es prêt pour faire speaker à la cinquantième édition du rallye de train On ne sait pas quel micro tu utilises mais en tout cas c'est impressionnant et on arrête en tout cas de voir ce rallye Sur la convention de subvention avec Lhasa Morvan représentée par son président Raphaël Diar et donc qui ajoute aux 1000 euros à l'école une subvention exceptionnelle de 5000 euros pour porter l'aide de la ville d'Otan à 6 000 euros sur l'intervention de 5% car le budget total est de près de 120 000 euros Y a-t-il des questions ? Pas de questions Je vous propose de passer au vote Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité je vous remercie Et nous parlons maintenant également d'un événement qui s'est lancé cette année et que nous avons souhaité soutenir avec des cyclistes qui avant Tour de France se sont dénoncés jusqu'à la Croix de la Libération ça s'appelait la Wish One 130 le Mont du Morvan c'était le 4-5-6 juin 2021 L'association s'appelle Association Progrès Sport qui a organisé cette sympathique compétition et je propose à Alain Dichamp de nous parler de ce rapport Considérant que l'association Progrès Sport a organisé une course cycliste Gravel intitulée la Wish One 130 les Monts du Morvan les 4-5-6 juin 2021 Considérant que cette association a proposé une épreuve unique de Gravel de 130 kilomètres pour les cyclistes compétiteurs en quête de performance et de 2 jours de randonnée pour les sportifs aventuriers Considérant l'intérêt de cette manifestation sportive qui fait la promotion du territoire et met en avant les atouts touristiques de la commune d'Autin Considérant que l'association a sollicité une aide financière Considérant qu'il a été inscrit un montant des subventions à affecter au budget primitif 2021 Il est proposé au Conseil municipal Article 1er d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 euros à l'association Progrès Sport Article 2 d'autoriser l'utilisation des crédits non affectés votés lors du budget primitif 2021 Merci Merci beaucoup et on m'indique qu'il serait agréable que les rapporteurs puissent allumer leur caméra si vous avez une caméra qui peut vous filmer pour les rapports d'ultérieurs sur cette convention pour l'association Progrès Sport pour l'organisation de la Wish One 130 donc il y a de la subvention exceptionnelle d'un montant de 500 euros Merci pour les questions Je vois qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt et que peu de conseillers municipaux ont fait les 130 kilomètres à vélo jusqu'à la Grande Derrière au Bain Saint-Légis c'est vrai Donc je propose de passer au vote s'il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie Merci Alain et dans les subventions encore trois dossiers le rapport 3.4 ce sera Alain s'il situe à une caméra on tant pis voilà Merci Alain 3.4 c'est l'association Action Jeunesse et Prévention qui n'avait pas déposé à un dossier complet au moment de l'attribution des subventions initiales mais qui a complété son dossier et qui souhaite organiser des événements sur la fin d'année donc nous avons acté le dépôt du dossier complet et proposons d'affecter une subvention ou à cette association qui reçoit d'une subvention ordinaire mais cette année le dossier n'est pas complet dans les temps Alain Dichon considérant que l'association Action Jeunesse et Prévention a pour objectif de proposer un accueil pour les jeunes de Saint-Pantaleon d'où émergent des projets d'animation d'ouverture culturelle et qu'ils souhaitent étoffer cette offre considérant qu'ils souhaitent développer et enrichir leurs manifestations comme la fête du CityStade des tournois sportifs ainsi que des actions de prévention en partenariat avec les services communaux considérant qu'ils mènent des actions favorisant la citoyenneté avec la réalisation de chantilly jeunes l'accompagnement vers les structures d'animation de la ville en lien avec les autres acteurs l'accès à la formation l'aide à la mobilité le soutien aux initiatives de jeunes considérant l'intérêt des actions de cette association pour le quartier de Saint-Pantaleon considérant la demande financière de l'association considérant qu'il a été inscrit un montant de subvention à affecter au budget primitif 2021 il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1500 euros à l'association actions jeunesse et prévention d'autoriser l'utilisation des crédits non affectés votés lors du budget primitif 2021 merci merci beaucoup Alain sur cette subvention pour l'AGIP y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie subvention exceptionnelle pour l'association Benfica destinée à compenser le chagrin de la communauté portugaise d'avoir vu leur équipe nationale éliminée de la coupe de roche de football mais également pour permettre à cette association sympathique de payer les charges locatives alors que l'association n'a pas pu bénéficier d'une ouverture pendant le confinement et qu'un certain nombre de recettes qui est à la petite restauration n'ont pas été encaissées nous avons déjà aidé plusieurs fois cette association à subvenir à son loyer j'espère que c'est la dernière fois que nous faisons une aide au COVID au Benfica en leur apportant toute la solidarité du conseil municipal au vu des résultats de football et j'espère que ce soir la France pourra elle se qualifier dans une heure si nous finissons la tâche à coller donc affectation d'une subvention exceptionnelle à l'association Benfica étant donné que l'association Benfica a sollicité une aide exceptionnelle pour faire face une nouvelle fois aux pertes financières découlant les différentes mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID que l'association souhaite d'ailleurs reprendre sereinement son activité footballistique et je crois des terrains où un créneau lui a été attribué au Stade Saint-Laurent pour reprendre son activité footballistique mais son activité également culturelle et de convivialité c'est important également il a été inscrit un montant de subvention qui est affecté et il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle liée à la crise sanitaire de 1 500 euros à l'association Benfica et d'autoriser l'utilisation des crédits non affectés votés lors du budget primitif de l'université sur cette subvention pour le Benfica subvention COVID l'une des dernières j'espère vous auront à voter il y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie subvention exceptionnelle c'est pas pour le Bridge Club même situation où là aussi le Autain Bridge Club paye un loyer et n'a pas pu encaisser des recettes de petites restaurations liées à son activité régulière et donc vu la délibération du 1er avril portant l'adoption du budget considérant que l'association Autain Bridge Club sollicite de nouveau une aide exceptionnelle pour faire face aux pertes financières découlant de différentes mesures prises pour l'idée contre la propagation de l'économie du COVID-19 notamment la prise en charge des loyers qu'il a été inscrit à un temps de subvention affecté il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle liée à la crise sanitaire de 1500 euros pour le Bridge Club et d'autoriser l'utilisation des crédits non affectés votés lors du budget utile 2021 sur l'aide exceptionnelle COVID sur le Bridge Club y a-t-il des questions propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie point alors Monique Gatier et Gilles Bernard se sont déconnectés comme il nous avait indiqué Monique Gatier donne pouvoir à Française Gilles Bels et Gilles Bernard à Patrick Cailleux et nous avons toujours le Coran donc répartition de la subvention annuelle de fonctionnement au club sportif Eric Marchand Vincent oui Patrick Cailleux il faut que j'aille en en salle d'attente alors Patrick Cailleux demande d'aller en salle d'attente je suis secrétaire du du And et moi aussi je suis secrétaire de la gymnastique volontaire Sophie Bouquin avait mis le maire en salle d'attente et du coup le maire s'est décentré comme ceci on peut l'estimage comme ça on peut permettre à Eric Marchand de rapporter est-ce qu'on entend Eric Marchand est-ce que vous m'entendez Jean-Louis tu peux lever la main si tu entends Eric Marchand oui oui on vous entend on entend Roger Azier oui considérant que l'Assemblée Générale de l'Office Municipal des Sports n'a pas pu se réunir en raison de la crise sanitaire mais qu'une proposition de répartition a tout de même été arrêtée considérant que dans le contexte de la fin des vides du long post-oeuvre dans la reprise d'activité il vous est proposé d'approuver dès à présent la répartition proposée par l'OMS afin de pouvoir procéder au versement des subventions il vous est donc proposé d'allouer au club sportif hôtinois la somme de 96 950 euros de la manière suivante la vaillante 11 400 euros la SA Budi 8 800 euros la SA Morvan 6 500 euros le stade athlétique hôtinois 5 100 euros le tennis club hôtinois 4 800 euros le FC hautain 4 700 euros hautain 4 700 euros amis d'appétence 4 300 euros atelier danse 3 900 euros l'olympique club hôtinois 3 850 euros le club de golf 3 400 euros le stade athlétique 3 100 euros le judo club 3 000 euros CS Began 2 900 euros la Zélam 2 700 euros autant longer 2 600 euros la société de tir 2 500 euros le club nautique hôtinois 2 400 euros les archers hôtinois 1 500 euros l'association R9 1 300 euros le cercle d'escrits 1 250 euros l'alliance Jimota 1 250 euros la Voodor 1 200 euros gymnastique volontaire 900 euros l'école etienne de sport de combat et de défense 650 euros l'aïkido 550 euros le Villiard club 550 euros la retraite sportive 200 euros le Villiard club 150 euros l'espace gym 150 euros le Benfica 150 euros il est aussi à l'ouvrir au club sportif scolaire donc pour le collège du Vallon 8 396 euros le lycée Bonaparte 1 361 euros le collège de la Châtaigneraie 1 154 euros le collège militaire bretain 907 euros le collège s'increment 869 euros le lycée militaire de l'Otrain 713 euros et le lycée de Saint-Nazare 120 euros donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de une subvention de 96 250 euros pour le sportif d'approuver la répartition de cette somme conformément à la répartition de ci-dessus proposée par l'Office municipal des sports et d'autoriser le règlement individualisé vers chacune des associations qui ont été listées merci beaucoup donc en précisant effectivement que cette année l'Assemblée générale de l'OMS n'a pas pu encore avoir lieu c'est le 3 juillet et que nous avons sollicité l'OMS sur la répartition on va dire provisoire et que nous avons décidé de pouvoir délirer avant pour que ces associations puissent redémarrer dans les meilleurs délais en ayant leur suspension de chacune en 2021 sur cette répartition de l'OMS y a-t-il des questions ? pas de questions je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et je propose à Eric Marchand de continuer en nous proposant un règlement d'attribution et de mandatement du pension aux associations lors du dernier conseil municipal certains conseils ont demandé et fait remarquer à juste titre qu'il était important que les subventions parce qu'au gré d'un cadre et d'un règlement redéfinir et donc la vie et du coup la communauté de commune ont travaillé sur un nouveau règlement d'attribution et de mandatement des subventions aux associations qui sera probablement amené à évoluer dans la pratique qui amènent certaines nouveautés dont Eric Marchand vous parlera et qui rentrera en vigueur à partir donc du exercice 2022 puisque les demandes de subventions pour le 15 octobre 2021 Eric Marchand considérant que la collectivité est soucieuse de la bonne gestion du 2020 et qu'elle soit dans s'engager dans un processus d'optimisation de sa gestion nécessaire afin de s'adapter aux évolutions actuelles et à venir considérant que l'utilisation des ressources de la collectivité doit être pertinente au regard des objectifs de politique publique et visible dans l'architecture budgétaire considérant que l'élaboration du présent règlement a vocation à mettre en place des dispositifs permettant d'attribuer des subventions de plus justement et d'assurer un contrôle efficace et vital mais également de rappeler les règles législatives et réglementaires qui encadrent l'attribution et le mandatement des subventions considérant que les demandes de subventions pour l'exercice 2022 seront à transmettre pour le 5 octobre 2021 nous demandons d'approcher le règlement d'attribution et de nendatement des subventions aux associations jointes à Manex et d'autoriser les musulmaires et son représentant et les ressources de l'éducation à le signer alors parmi les nouveautés notamment un critère des critères qui ont été ajoutés il y avait certains critères qui existaient déjà donc le nombre d'adhérents on a ramené on a apporté aussi la capacité à valoriser le bénévolat dans les associations qui peut être je pense un critère qui peut être important il y a déjà des associations je pense déjà mais de valoriser je pense que c'est très important l'emploi de personnel le reflet d'une gestion saine et prudente pour chaque association l'intérêt public local l'action d'avoir un intérêt bénéfique pour les habitants ou les territoires ou la collectivité la participation et l'investissement de l'association des activités des animations pour la ville et la capacité à privilégier le travail et les partenariats avec des acteurs du territoire ça peut tout ce qui est à dire les acteurs commerciales et ça voilà faire travailler le tissu le tissu de commerce commercial sur le territoire c'est absolument donc privilégier j'appuie les deux derniers points participer et s'investir dans les activités et animations de la ville régulièrement la ville a besoin de bénévoles c'est le faire pour le groupe de France ou de figurants ou de bénévoles c'est le cas pour le spectacle historique ça peut être le cas pour également la planète des bureaux de vote ça peut être le cas pour d'autres activités donc on valorisera aussi l'implication de bénévoles d'un club dans l'organisation ça peut être l'organisation d'un tournoi 3-3 il y a beaucoup de bénévoles qui viennent au club ça c'est important et on voit ce qui sera un critère qui sera prêt en forme à la pollution des subventions et puis la capacité à privilégier le travail et les partenariats avec les acteurs du territoire aujourd'hui il est très facile de tout acheter par les signes de l'e-commerce mais il est quand même important de faire travailler les commerçants du centre-ville ou les commerçants de Bellevue je pense aux associations sportives qui ont des magasins de sport à leur disposition ou d'autres fournisseurs pour les barbecues ou autres pour les poissons etc. Donc on incitera à également travailler avec des commerçants locaux qui sont des contribuables et beaucoup d'associations le font déjà évidemment mais ce sera un critère on ira regarder si les commandes sont faites judicieusement dans le respect des règles de différence évidemment mais également avec une bienveillance pour les acteurs économiques locaux et je remercie Véronique Paco pour la ville Jean-François Alouze qui adresse mes salutations pour la communauté de communes qui ont travaillé sur ces nouveaux règlements qui ont été légèrement différents notamment d'un délacôme de terre mais voilà ce projet de règlement que nous vous proposons et évidemment je vous évoluerai n'hésitez pas à nous faire remonter les suggestions c'est aussi un projet de règlement sur lequel nous allons travailler à la suite de vos contributions et de votre interpellation lors du dernier conseil municipal et nous souhaitons comme tous ici présents pouvoir en faire le meilleur usage j'ouvre les questions et je viens vous faire les questions oui monsieur le maire ce règlement me paraît aller dans le bon sens j'ai une seule réserve la lecture du règlement pour les subventions exceptionnelles de plus de 5000 euros s'adresseront souvent je pense à des actions importantes et des événements la compte de 30% prévu versé avant la manifestation me paraît juste ou insuffisant pour que les associations concernées puissent faire face à leurs premières dépenses avant l'événement peut-être faut-il étudier la possibilité d'une concertation entre la ville et l'association ou les associations en question pour fixer ce pourcentage dans la convention pour coller davantage à la réalité du terrain éviter que ce règlement pose une contrainte trop importante pour les porteurs de projets merci donc pour cette contribution l'idée c'est effectivement de pouvoir verser en avance normalement on va essayer de voir que la subvention a été votée des conventions particulières pourront établir d'autres modes de versement on souhaite également inciter à avoir une trésorerie qui ne dépend pas que des subventions et puis minimiser le risque pour la commune parce que si jamais l'association ou l'événement ne passent en public et que les subventions ont été entièrement versées pour sa poche alors qu'un accompte qui permet de limiter les grands risques pour la collectivité et de pouvoir regarder au cas par cas et voir également quels sont les nouveaux règlements peut-être du conseil régional ou du conseil départemental pour bien s'articuler je pense que j'ai répondu il y avait une autre question alors d'autres d'autres questions donc pas d'autres questions mais faites-nous remonter les pistes d'amélioration et puis on travaillera avec l'OMS donc j'ai hâte dès le 3 juillet de travailler avec l'équipe de l'OMS aussi pour voir avec le comité directeur comment aussi améliorer c'est en ce moment des subventions aux associations Éric Marchand rien à ajouter donc je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions sur ce nouveau règlement d'attribution et de mandatement des subventions aux associations y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et nous repassons à l'approbation de l'équipement qui revient à la ville cela concerne l'espace sport nature et la salle Joseph Chanliot et c'est Jean-Louis Camille qui rapporte ce dossier oui effectivement en considérant que la modification de l'intérêt communautaire de l'espace sport nature et ce retour à la ville d'Otun au 1er avril 21 il est proposé au conseil municipal d'approuver la grève tarifaire de l'espace sport nature et de la mezzanine de la grande salle de la salle polyvalente Jean-Yves Chanliot à compter du 1er juin 21 est autorisé monsieur le maire ou son représentant ayant délégaté à signer tout le document si c'est important merci beaucoup Jean-Louis Jean-Louis donc voilà vu la convention avec l'association c'est donc la association de musculation qui utilise la salle de Chanliot et puis l'espace sport nature donc c'est l'école de voile au plan d'eau du veine donc grève tarifaire qui est la même ou sensiblement la même que celle de décédence forcément la même exactement la même que celle décédente mais qui nous permet d'encaisser par rapport aux trésors publics les recettes sur donc ces deux tarifications Chanliot et l'espace sport nature il y a-t-il des questions pas de questions je vous propose oui Michael où en sont les travaux à la salle de Chanliot avec la remise au nord je sais que elle était avec une commune elle est repassée dans le giron municipal récemment donc du coup qu'est-ce qui est prévu en termes de timing pour les équipes préparent donc si nous avons effectivement obtenu la reprocession à la ville c'est pour pouvoir en faire quelque chose donc les équipes sont en train de répondre à un appel à projet des équipements sportifs dans les quartiers prioritaires politiques de la ville qui se fait en deux bagues donc dans le cadre du plan de relance nous espérons être retenus les chiffrages sont en cours et de même que le montant de la reprocession des attributions de reprocession avec la commune pour soumettre un dossier de rénovation avec une subvention de 80% réalisé dans l'année 2022 donc voilà le dossier avance les équipes sont en train de chiffrer et on va poser ce dossier de travaux en espérant les contenus qui sont encore assez importantes et donc voilà de toute façon on repassera pour le conseil municipal quand on ira solliciter la subvention pour l'instant on est au chiffrage de la remise aux normes et on va dire à la phase de l'obligation auprès de l'État pour avoir les subventions pour permettre ces travaux d'autres questions je vais passer au vote je ne sais pas si je ne dis pas encore quelle beauté je propose de passer au vote celle-ci des oppositions des abstentions une indemnité je vous remercie alors nous passons maintenant aux affaires financières même si on parlait quelques délibérations pour parler de l'exonération de l'oppression du domaine public le 1er janvier au 31 août 2021 Cathy Nicolau oui monsieur le maire bonsoir à tous suite à la crise sanitaire et aux différents confinements qui se sont succédés la ville d'Otta a mis en place différentes actions pour venir en aide pour venir en aide par nos entreprises nous avons mis en place pour mémoire par exemple un système de livraison sur le territoire via la plateforme achetée en haut du mois les chèques cadeaux à destination de nos aînés à dépenser dans les commerces et puis plus récemment la prise en charge de dépenser à la quinte l'an passé mais aussi cette année avec 19 dates chez nos gaffetiers restaurateurs pour compléter ces mesures et donc pour les mettre en parallèle et bien nous proposons la suspension des redevances du 1er janvier au 31 août 2021 pour l'occupation du domaine public pour les commerçants ce qui fera donc 6 mois dont la période estivale qui devrait être propice à la consommation 6 mois qui viennent s'ajouter à toute la période d'exonération sur 2020 correspondant aux périodes de confinement ce qui au total revient à une année d'exonération il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la suspension des redevances du 1er janvier le 31 août 2021 pour l'occupation du domaine pour les commerçants de préciser que ces pertes de recettes viendront en diminution des budgets de la ville et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document si important merci beaucoup et donc il est précisé et je le rappelle donc il y aura une exonération d'un an de cette redevance de cette taxe sur les terrasses de cette taxe d'occupation du domaine public annulation sur un an et étalée sur deux ans avec cette délégation y a-t-il l'exonération d'un an étalée sur deux ans la taxe des rages des questions donc lié au coronavirus je crois qu'on l'a dit et à la fermeture des établissements pas de questions je vous propose de passer au vote s'il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie nous allons maintenant passer à d'autres redevances d'occupation du domaine public traditionnelles et je propose donc à François Zandre de nous parler de la RODP de l'occupation du domaine public télécom oui merci monsieur le maire donc considérant le principe de mutualisation d'une somme équivalente aux produits de la RODP télécom instaurée par le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire le CIDES est destiné au financement des travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunication il est proposé au conseil municipal article 1er de fixer la redevance d'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunications au montant plafond fixé par le décret du 27 décembre 2005 actualisé pour 2021 au montant suivant artère en euros au kilomètre en souterrain pour le domaine public routier communal 41,29 euros pour le domaine public non routier communal 1376,33 euros en aérien pour le domaine public routier communal 55,05 euros le domaine public non routier communal 1376,33 euros installation radioélectrique pylône antenne de téléphonie mobile antenne WiMAX armoire technique pour le domaine public routier communal non plafonné ainsi que pour le domaine public non routier communal aux autres installations cabine téléphonique sous répartiteur en euros du mètre carré pour le domaine public routier communal 27,53 euros pour le domaine pour le domaine public non routier communal 894,61 euros article 2 d'actualiser les montants au mois de janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics TP01 article 3 de donner délégation à monsieur le maire conformément à l'article L2122-22 du CGCT pour la durée du mandat pour calculer chaque année le montant de la redevance due par les opérateurs de télécommunications émettre les titres de recettes correspondants et verser au CIDEL l'année N la contribution de la commune à la mutualisation calculée sur la base du montant du RODP encaissée l'année N-1 Merci beaucoup Françoise sur cette redevance de questions de l'année publique télécom y a-t-il des questions pas de questions qu'on pose de passer au vote c'est-il des oppositions des abstentions limitées je vous remercie RODP Gaz Yal Barou Bonsoir à tous alors l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz pour l'année 2021 considérant que la perception de cette redevance dont le montant a été revalorisé doit être instaurée par délibération du conseil municipal considérant qu'au 31 décembre 2020 79 836 mètres de réseaux de gaz sont exploités sur le territoire de la commune et que 6 mètres de canalisation ont été construits ou renouvelés considérant le calcul suivant pour la RODP 2021 donc 0,035 fois 79 836 plus 100 fois 1 27 soit 3 675 et 61 centimes euros considérant le calcul suivant pour la RODP d'occupation provisoire 2021 0,35 fois 6 soit 1.09 soit 2,29 euros il est proposé au conseil municipal article 1 d'instaurer la RODP par les ouvrages de transport et de distribution de gaz pour l'année 2021 à une somme de 3678 euros et puis c'est tout merci merci beaucoup merci beaucoup Yann sur la RODP de gaz il y a des questions je vous propose de passer au vote il y a des oppositions des abstentions d'unanimité je vous remercie contrat de partenariat public-privé sur l'éclairage public François Zandré alors vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 19 mai 21 vu le contrat de partenariat qui prévoit une remise de rapport annuel vu le rapport d'activité joint en annexe considérant que la ville d'Autun a signé un contrat de partenariat pour une durée de 17 ans la prise d'effet était le 9 décembre 2007 avec le groupement Citellium Gauté considérant qu'il est présenté au conseil municipal un rapport sur l'exercice 2020 afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat considérant qu'entre décembre 2007 et décembre 2020 la puissance moyenne aux points lumineux y compris avec appareillage a diminué passant ainsi de 179 à 124,2 considérant que le parc d'éclairage public comptabilise 3685 points lumineux les ouvrages les plus énergivores situés sur les grands axes de la commune sont équipés de modules permettant de diminuer l'intensité de l'éclairage au cours de la nuit le remplacement des luminaires en rénovation ou suite à un accident ou du vandalisme se fait systématiquement par des technologies LED permettant des économies d'énergie il est proposé au conseil municipal article 1er de prendre acte du rapport d'activité de l'exercice 2020 relatif au contrat de partenariat portant sur la conception la réalisation le préfinancement l'exploitation la gestion et le renouvellement des installations nécessaires à la restructuration de l'éclairage public à la valorisation des sites et espaces publics aux illuminations festives et à la signalisation tricolore le rapport annuel sera consultable par le public à la direction des services techniques de l'eau tunnoie 6 17 avenue de la république ainsi que sur le site internet de la ville d'Autun Merci beaucoup François vous avez également en annexe le compte rendu de la réunion du 19 mai de la commission consultative des services publics locaux et donc une commission qui comprend également des représentants d'intérêts ou d'associations comme notamment l'écologie l'UFC sur les lois les syndicats sur donc il est proposé de prendre acte donc il n'y a pas de vote mais je laisse la parole sur la question 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 Ligeau question oui à la fin du du PPP qui va arriver en 2024 je pense approximativement sous quelle forme on va gérer l'éclairage public on continue avec Citelum alors je crois qu'il y a un an principal de juillet tu avais déjà toujours répondu à la question en disant que potentiellement il n'y aurait pas de renouvellement du PPP en question et du coup sous quelle forme on va le gérer selon quel donc on aura merci on aura un décembre ensemble il y a plusieurs solutions effectivement aujourd'hui le contrat en contrat partenariat ne se fait plus trop on verra les ordres qui nous sont proposées de toute façon ce serait une mise en concurrence il y a une délégation ou une concession de ce service il peut y avoir le service en régie où la ville s'équipe des camions et des électriciens nécessaires est organisée le service en régie il y a donc le marché de services ou la délégation de services publics et puis il y a également la possibilité de passer par le CIDEL le délégier au CIDEL le syndicat d'électricité de ce valoir la gestion de ce service au titre des communes urbaines puisque vient de faire je crois Épinac avec des avantages aussi des incodéliants donc on regardera ça effectivement d'ici environ deux ans il faudra se poser la question de la manière de gérer ce service en sachant que la technologie évolue beaucoup elle a beaucoup évolué depuis la signature de ce contrat de partenariat elle continue à évoluer notamment sur le matériel connecté aujourd'hui non seulement les langues ont une basse consommation mais en plus elles doivent être pilotées à distance elles doivent être opérées à distance donc il y aura à décider des faux sujets avec également et ça je m'occupe de ce dossier comme vice-président du CIDEL le géoréférencement obligatoire le plan de vue simplifié c'est-à-dire nous devrons avoir référencé d'une manière très fine nos réseaux d'éclairage public sur la ville et il y aura aussi cette question que je ne sais pas si nous aurons rempli nos obligations réglementaires qui ne sont pas très strictes et beaucoup de communes vous avez vu d'ailleurs nous sommes aussi en train de faire sur nos réseaux ce serait aussi un élément à prendre en compte l'état d'avancement de l'inventaire des réseaux en flux et puis vous avez vu le déploiement de la fibre aussi là c'est un réseau privé qui nous amène à réfléchir sur la gestion de l'électricité et de l'espace public mais voilà différentes options nouveau contrat de partenariat autre forme de concession à un acteur privé ou à un acteur exercice en régie bien délégation au CIDEL et je salue Françoise André qui est également délégué du CIDEL je crois qu'il est la seule femme de toute l'Assemblée départementale du CIDEL donc merci pour cette question je vous invite donc à prendre acte de ce rapport et je vous invite maintenant à parler d'un autre syndicat de communes il s'agit du SMEMAC et donc le rapport 4.5 nous demande d'autoriser le versement d'un concours à ce syndicaliste de l'eau pour la création d'un réseau d'alimentation et de raccordement de hameaux au service de l'eau potée vu la délibération du syndicaliste de l'eau morbon offinois couchois du 26 février 2021 considérant que la commune d'autant dispose d'un secteur non alimenté en eau potable et en eau brute c'est-à-dire en eau naturelle sans surveillance et sans contrôle qui concerne notamment les hameaux des revirés de bois de buc des séquelles et de hameaux d'Ornay considérant que le SMEMAC projette une interconnexion de secours des communes du Morvan situées à l'ouest d'Autin partant de l'usine de Saint-Blaise à Autin et transitant à proximité de ces hameaux le projet d'interconnexion longe les habitations avec l'utilisation des chemins est donc possible d'amener le service public de l'eau potable à ces hameaux en regroupant les deux opérations interconnexion et dessertant d'eau potable et en créant ainsi une économie d'échelle sur le coût total du projet tout en lui donnant un usage de tirage permanent des abonnés de ce secteur puisque une conduite d'eau dans laquelle l'eau stagne pose des problèmes or une conduite d'eau où des abonnés sont raccordés permet une circulation de l'eau et donc une meilleure utilisation de cette conduite d'interconnexion considérant que ce projet participe à une amélioration des conditions de vie de ces hameaux d'autant considérant que l'ensemble du projet depuis le quartier Saint-Blaise jusqu'au hameau d'Ornay est de 445 000 euros hors taxe considérant que le SMEMAC a sollicité une participation financière de différents organismes de différents partenaires sur ce dossier le département l'agence de l'eau l'état considérant que le SMEMAC demande à la commune d'Autun concerné en premier lieu par l'arrivée de ce service public aux habitants de la commune un fonds de concours à hauteur de 30 000 euros pour boucler le programme d'un fonds il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'un fonds de concours au syndicalisme de l'eau Morvan Hautunois Couchois à hauteur de 30 000 euros afin de créer un nouveau réseau d'alimentation et le raccordement des hameaux au service public d'eau potable et d'autoriser le sublime au fonds représentant de l'intellégation assigné tout document se rapportant à ce dossier en annexe vous avez la description générale du projet avec les différents financeurs et le plan de ce raccordement donc ce raccordement qui permettra de relier Hautun à Montblanc mais Montblanc étant intercommuniqué avec le syndicat de la bourgeoise à la Grande Verrière et à Saint-Léger sous le vrai d'amener également l'eau aux habitants ou aux agriculteurs qui manquent en période d'étiage estimale d'eau et ce projet devrait démarrer si vous validez le plan de financement et que vous votez favorablement ce soir dès l'été pour un raccordement je l'espère à l'automne et peut-être éviter la période d'étiage et éviter la livraison d'eau potable par camion citable que nous avions pu le faire dans les années précédentes en anticipant que probablement le changement climatique avec le réchauffement du climat nous aurait amené de plus en plus à l'hybride de l'eau potable et que par cette opération non seulement une garantition de sécurité en eau en eau de très grande qualité par le cinéma qui est largement autosuffisant mais que nous allons également à des eaux punoises qui sont eux aussi des contribuables locaux l'eau potable sur ce dossier important et je salue l'ensemble des acteurs et notamment Guy André directeur des services techniques du SMEMAC qui est sur le point de prendre sa retraite et qui a mené de main de maître en bénéficiant des crédits du plan de relance cette opération très complexe donc je propose d'ouvrir les questions si vous en avez pas de questions je vous propose de passer au vote pour ce fonds de concours de 30 000 euros qui sera versé au SMEMAC on est d'argent public à argent public qui permettra donc de boucler le projet de ce grand programme d'adduction d'eau sur cet acte dupe moderne qui va arriver dans le morgan depuis le SMEMAC donc je propose de passer au vote est-il des oppositions des abstentions une unité je vous remercie le rapport 4.6 parle d'un autre d'un autre organisme cette fois une société d'économie la SEMCODA et nous avions chers collègues passé au pied collé la demande de garantie d'entraînement qui nous avait été transmise or et ça avait échappé à beaucoup de monde dont nous-mêmes il était écrit dans cette délibération transmise que le taux du livret a été de 50% au lieu évidemment de 0,50% ce qui est pour effet de vicier la délibération et donc si on ne peut pas garantir des emprunts à 50% d'intérêt il nous faut redélibérer et donc je vous propose chaque collègue de redélibérer en abrogeant la délibération du 1er avril 2021 qui avait ce taux pironé et donc d'approuver l'ensemble des conditions de réaménagement du prêt de la SEMCOBAR et je vous l'avais dit après consultation de notre partenaire de la caisse des débôts qui participe fortement à cette restructuration de la structure financière de la SEMCOBAR en indiquant bien que le taux de numérique de réel au 1er juillet 2020 était de 0,5% et l'article 3 d'autoriser M. le maire de son adjoint et le délégué à signer tout document s'y rapporte sur cette décision de modificatif rétifiant une erreur intérielle il y a-t-il des questions pas de questions y-a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie on poursuit avec les sociétés d'économistes et cette fois c'est la SEMVAL de Bourgogne par rapport à l'opération du notissement André Malraux avec le compte rendu annuel augmenté et on remercie les services de la SEMVAL et les services techniques sur ce dossier de quelques aperçus sur les premiers mois de l'année Jean-Louis Guillaume merci vu la délibération du conseil municipal numéro 2014 138 désigné reménageur de l'autissement André Malraux et approuvant le traité de concession vu la délibération numéro 2016-03 approuvant l'avenant numéro 1 pour le traité de concession et la délibération numéro 2020-109 approuvant l'avenant numéro 2 vu le traité de concession de l'autissement André Malraux signé le 13 octobre 2014 l'avenant numéro 1 signé le 15 juillet 2016 et l'avenant numéro 2 signé le 6 octobre 2020 et vu le rapport qui était donc joint en annexe considérant que chaque année la SEMVAL de Bourgogne doit fournir un compte-rendu annuel du lotissement André Malraux retraçant l'avancement de la concession les opérations réalisées les prévisions ainsi que le bilan prévisionnel actualisé au 31 décembre 2020 considérant que le compte de résultat fait apparaître des dépenses réalisées sur l'année 2020 pour un montant de 10 460 euros hors taxes au cours de l'année 2020 aucun acte de vente n'était signé néanmoins grâce à la baisse de prix du terrain la commercialisation était relancée avec plusieurs nouvelles options d'achat et des compromis de vente signés il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver le compte-rendu annuel de l'année 2020 de la concession d'aménagement du lotissement André Malraux réalisé par la SEM de Bourgogne article 2 d'autoriser M. Le Maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document qui rapportant merci merci beaucoup Jean-Louis vous avez donc en annexe le plan et le fait effectivement et on l'a vu de manière générale sur la ville l'immobilier a été dynamique très dynamique depuis le début de l'année 2021 et que la moitié des lots qui n'avaient pas encore de preneurs est sous-contromis il reste encore quelques lots à acheter de terrains réalisés à bâtir pour des constructions d'habitations à un prix qui a baissé de 11% et qui est très attractif et que dans la même période les prix d'immobilier ont augmenté de près de 20% sur ce contrat du annuel de l'autisme André Malraux il y a-t-il des questions pas de questions je vous propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions une annuité je vous remercie l'exploitation forestière et la vente de bois la gestion de la forêt communale relève de l'ONF c'est une application du régime forestier public elle se fait conformément aux prescriptions des documents en forestier l'ONF propose donc de procéder à l'exploitation et à la vente de bois sur le massif de Méninco les parcelles 5, 7, 15, 20, 21 pour une superfie totale de 7 hectares 32 dans le cadre d'une convention qui est une des conditions techniques et qui est financière de réalisation de l'opération cette banque de bois s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de bois d'oeuvre résineux qui est des sillages emballages et de fissurations afin de répondre aux besoins à la matière professionnelle les besoins qui sont assez forts en ce moment le volume prévisionnel est d'environ 930 mètres plus les recettes estimées à environ 49 000 euros d'éducation prête et près d'exploitation de transport et de gestion perçue par l'ONF qui est donc proposée au conseil municipal d'après la convention avec l'ONF en annexe pour la banque pour l'exploitation groupée par celle de bois 5, 7, 15, 21, 21, 22 de Ménacourt d'autoriser M. le maire en tant qu'il y a en révision à signer le document c'est important sur cette vente de bois par l'ONF il y a une question je propose de placer le vote et de vos oppositions les abstentions l'unanimité je vous remercie cession de terrain au lieu dit la grande corvée c'est donc à Saint-Porteléon après avis des domaines vu la lèvre d'intention de France Béguinage vu le plan jouant en annexe considérons que la société France Béguinage souhaite accueillir un terrain pour réaliser un projet de construction de pavillons à destination des seniors et ce projet comprend la construction de 25 logements dans 18 T2 typologie très demandée à autant 7 T3 pour les résidents ainsi que 2 studios pour les visiteurs un veilleur de nuit un veilleur de nuit sur la vie sur place espaces partagés créés intégrant une salle de convivialité un terrain situé au lieu dit la grande corvée entre le bâtiment JTM et le bâtissement de la grignotière qui appartient à la ville pour une super silencieuse 2240 m² et un autre terrain au même endroit pour celle de 100 meufles 3730 m² correspondent aux besoins de ce projet la société France Béginal a accepté la production de la mairie de la vente de ce terrain au prix de 60 000 euros comprenant les frais de diagnostic archéologique considérant que l'acquisition par France Béginal se fera uniquement en cas de réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le projet d'intention notamment en ce qui concerne l'obtention d'un PLS l'obtention d'un permis de culture de courrier de propos à des études de sol ainsi qu'un diagnostic archéologique par aura considérant que la demande du diagnostic a été transmise au service régional d'archéologie qu'un découpage cadre astral sera nécessaire pour les parcelles mentionnées que les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur et nous proposons au conseil municipal d'approuver la cession du terrain au lieu de la Grande Corvée d'approuver cette cession à la SLS France-Béminave avec une substitution de 60 000 euros autorisé M. le maire ou son représentant à la dédiation à signer tout document c'est important je vous précise donc que cette délibération autorise à s'aider le terrain mais que la vente ne va pas se perpétuer c'est une délibération de principe qui permet à la société France-Béminave de poursuivre son projet notamment ses demandes de presse et d'architecte vous avez eu je crois en annexe le plan de ce qui est projeté d'être construit en tant qu'une loi de béguinage pour une personne âgée de résidence de plein pied avec des vagues potagées un petit parking vélo et donc c'est uniquement quand le projet sera mûr que nous conseillerons à la vente c'est une délibération de principe pour permettre à ce promoteur immobilier de résidence senior de construire ses élus sachant que nous sommes sollicités également sur ce terrain par d'autres promoteurs pour des projets similaires donc nous allons travailler avec chacun pour en faire le meilleur projet possible cela souligne aussi l'attractivité du quartier de Saint-Bantagon qui est donc recherché par les promoteurs de résidence senior d'État de services de santé qui peuvent s'importer à Saint-Bantagon et se peut acheter des terrains pour construire de nouveaux logements accessibles et abordables sur ce projet France Béminage il y a des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des abstentions des oppositions une unité je vous remercie affaires foncières l'intégration des parcelles de terrain dite allée des tilleuls et ancienne foire du meuble dans le bail à réhabilitation avec EHD Patrick Cailleux merci bonjour à tous donc ce rapport concerne l'intégration des parcelles de terrain allée des tilleuls et ancienne foire du meuble dans le bail à réhabilitation avec entreprendre pour humaniser la dépendance considérant que cet ensemble situé à Outin sur les parcelles cadastrées AI numéro 452 264 et 360 a été acquis par la mairie d'Outin le 2 juin 2021 au vu de son caractère stratégique considérant que l'acquisition de ces parcelles était indispensable pour l'opération de requalification du site de l'ancien hôpital situé boulevard la touche considérant que cette opération portée par entreprendre pour humaniser la dépendance est réalisée dans le cadre d'un bail à réhabilitation signé avec la ville d'Outin en date du 27 janvier 2021 considérant que ces parcelles AI numéro 264 360 et 452 font partie intégrante du projet considérant que les frais d'acte sont portés par entreprendre pour humaniser la dépendance donc vous trouverez en annexe la correspondance de Céline Lenoble avec Mickaël Renaud ainsi que l'acquisition des parcelles le plan d'acquisition des parcelles donc il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver l'intégration des parcelles suivantes appartenant à la mairie d'Outin par un avenant numéro 1 au bail à réhabilitation d'une durée de 50 ans avec entreprendre pour humaniser la dépendance signé le 27 janvier 2021 donc c'est l'AI numéro 452 d'une superficie de 1327 mètres carrés correspondant à un terrain allé des tilleuls jouxtant l'ancien centre hospitalier AI numéro 264 d'une superficie de 50 mètres carrés et 360 d'une superficie de 2040 mètres carrés située rue de l'Arc-Buse article 2 d'approuver l'intégration de ces parcelles par avenant moyennant une redevance symbolique d'un euro et article 3 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci beaucoup Patrick donc pour cette conséquence logique la délibération précédente sur l'achat des parcelles l'achat s'est réalisé devant nos terres donc 2 juin et donc ces parcelles intègrent le bail à réhabilitation elles ont été mobilisées temporairement le temps du Covid où les salles de sport étaient fermées pour permettre à les structures sportives précaires d'utiliser ces terrains pour leurs activités mais elles vont faire l'objet très vite de travaux et donc le bailleur de l'ancien hôpital va prendre position et commencer la réhabilitation dans le cadre de son bail en notamment parking pour les résidents et donc les associations qui en sont informées ont une convention précaire qui sera à ce moment-là révoquée sur cette intégration de bail à réhabilitation avec entreprendre et je vous remercie donc je vais devoir me mettre aussi en salle d'attente pour la formation du compte administratif d'abord le compte de gestion donc je sors pour le compte de gestion pour le compte administratif c'est pour le vote que tu dois sortir c'est pour le vote que tu dois sortir merci de suivre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant le match et plus personne dans les équipes me suit je pense aussi donc compte de gestion qui donne lieu en fin d'exercice à la production du compte de gestion ce compte de gestion la conformité du compte du compte administratif il faut noter concernant le budget principal de la l'année de l'année de l'année un éca au niveau des chrétiens qui ont prévu au chapitre 024 042 et 77 en raison de l'instruction du budget relative aux cessions de biens en épanouie de la police et des inobiliations qui ne sont pas en interface ce qui explique que le chapitre 024 n'a pas ouvert automatiquement les structures budgétaires du chapitre 040 042 et 77 lors des sorties de biens qu'il y a lieu de se penser sur les comptes de gestion de l'île de l'année de l'année des consultations sur place au moment qui leur convient et évidemment également sur internet l'exécution du budget qui apparaît les résultats suivants au budget principal un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 5 640 euros un exercice de clôture de la section d'investissement de 634 000 euros soit un excédent global de clôture avant record de 4 500 000 au budget des IPDR au budget avant record de 236 000 au budget d'assiedissement un exécution de clôture de la section de fonctionnement de 235 000 un excédent de clôture à la section d'investissement de 232 000 dont un excédent global de clôture avant record de 386 000 il est proposé du mandat de conseil municipal de statuer sur l'ensemble des opérations du 1er janvier au 31 décembre sur celle de la journée présentée en 2020 de statuer sur le fond de gestion du niveau principal du budget annexation et du budget annexation productif et d'adopter les fonds de gestion par le comptable public pour chacun des budgets je vais proposer à Cathy Nicolas je te mets la caméra je vais bien sortir pour procéder au vote concernant l'approbation des comptes de gestion 2020 du budget principal et de ces budgets annexes y a-t-il des oppositions ? c'est en partie pas d'opposition ? y a-t-il des abstentions ? et bien à l'unanimité je vous remercie on peut donc faire rentrer de nouveau monsieur le maire merci approbation du compte administratif je remercie Véronique Pacot qui a réalisé ce travail et qui est excusée et je propose à Jean-Louis Guillon de détailler rapidement le compte administratif 2020 le compte administratif 2020 du budget principal de la ville d'Otah et de ces budgets annexes en section de fonctionnement en dépense les crédits ouverts 19,941,861,44 euros en réalisation 14,758,481,50 euros je vais vous détailler par chapitre chapitre 11 charge à caractère général 4,085,178,89 chapitre 12 charge de personnel les prêts assimilés 4,559,909,32 euros chapitre 014 atténuation des produits 3,022,131,85 chapitre 65 autre charge de gestion courante 1,361,968,09 euros chapitre 66 les charges financières chapitre 460,899,43 euros chapitre 67 charge exceptionnelle 254,887 euros chapitre 042 opération d'ordre de transfert en section 1,013,506,92 euros en recette les crédits ouverts 16,903,156 euros excédent fin 2019 reporté 3,038,705,44 euros réalisation 16,851,151,52 euros chapitre 013 atténuation de charge 110,722,51 euros chapitre 70 produits et services du domaine et ventes diverses 817,218,09 euros chapitre 73 imposés de taxes 9,171,311,96 euros chapitre 74 dotation et participation 6,293,604,18 euros chapitre 75 autres produits de gestion courante 96,315,10 euros chapitre 76 produits financiers 2,006 chapitre 77 produits exceptionnels 81,941,60 euros chapitre 78 reprise de provisions semi-budgétaires 48,000 euros chapitre 042 opération d'ordre de transfert en trois sections 240,036,72 euros dans la section d'investissement en dépenses crédits ouverts 12,103,318,27 euros solde fin 2019 comporté 1,957,196,46 euros réalisation 6,755,668,55 euros reste à réaliser 3,181,327,10 euros au chapitre 20 immobilisation incorporelle 135,277,32 euros au chapitre 204 subvention d'équipements versés 52,569,80 euros chapitre 21 immobilisation corporelle 965,303,12 euros chapitre 23 immobilisation en cours 1,984,085,08 euros opération d'équipement 517,029,46 euros chapitre 10 dotation fonds divers et réserves 83,453,18 euros chapitre 16 emprunt et dette assimilée 2,318,613,46 euros chapitre 26 participation et créances rattachées 32,000 euros chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert entre section 240,036,72 euros chapitre 0,41 opération patrimoniale 427,300 euros en recette crédit ouvert 14,060,514,73 euros réalisation 8,078,470,71 euros resté réalisé 1,541,446,86 euros chapitre 13 subvention d'investissement 1,640,501,73 euros au chapitre 16 emprunt et dette assimilée 2,350,000 au chapitre 10 dotation fonds divers et réserves 2,746,786,86 euros au chapitre 165 dépôt et cautionnement non reçu 365 euros au chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert entre section 1,013,506,90 euros au chapitre 0,41 opération patrimoniale 427,300 euros budget des IPDR section de fonctionnement en dépense crédit ouvert 1,301,840,32 euros en réalisation 1,080,172 euros qui était 0,8 euros au chapitre 0,11 charge à caractère général 1,022,761,80 euros chapitre 65 autre charge de gestion courante 166,067 euros au chapitre 66 charge financière 23,636,79 euros pardon au chapitre 0,42 opération d'ordre de transfert entre section 33,596,42 euros il s'agit de totation d'aventissement en recette crédit ouvert 1,168,811 euros excédent fin 2019 recordé 133,029,32 euros réalisation 1,165,247 euros au chapitre 0,13 atténuation de charge 2,443,18 euros au chapitre 70 produit des services du domaine et vente d'hiver 33,128,80 euros au chapitre 74 dotation et participation 250 euros au chapitre 75 autre produit de gestion courante 923,166,11 euros au chapitre 77 autre produit de gestion courante 784,85 euros au chapitre 0,42 opération d'ordre de transfert entre section 677,53 euros en section d'investissement en dépense crédit ouvert 441,092,27 euros solde d'exécution fin 2019 33,061,75 euros réalisation 253,975,72 euros reste à réaliser 104,982,033 euros au chapitre 20 immobilisation incorporelle 1567,50 euros au chapitre 21 immobilisation corporelle 7020,16 euros au chapitre 23 immobilisation en cours 136,320,93 euros au chapitre 16 emprunt et d'être assimilé 108,389,360 euros au chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert entre section 677,53 euros en recette crédit ouvert 474,154,04 euros en réalisation 365,692,08 euros reste à réaliser 30,928,46 euros au chapitre 13 supplant sur d'investissement 42,095,26 euros au chapitre 16 emprunt et d'être assimilé 230,000 euros au chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert entre section 33,587,82 euros budget de l'assainissement section de fonctionnement en dépense crédit ouvert 576,796,78 euros réalisation 411,269,95 euros au chapitre 0,11 charge à caractère général 4,602,67 euros au chapitre 66 charge financière 12,564,87 euros au chapitre 0,42 opération d'ordre de transfert entre section 394,102,41 euros 394,102,41 euros en recette les crédits ouverts 416,515 euros excédent fin 2019 récompé 160,281,78 euros réalisation 416,104,22 euros au chapitre 70 vente de produits fabriqués prestations 308,753,91 euros au chapitre 74 subvention d'exploitation 12,960,39 euros au chapitre 0,42 opération d'ordre de transfert entre section 94,389,97 euros en section d'investissement en dépense crédit ouvert 1,084,136,40 euros réalisation 478,632,65 euros restent à réaliser 223,488,82 euros au chapitre 23 immobilisation en cours 355,180,52 euros au chapitre 16 emprunts et d'être assimilés 29,062,26 euros au chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert en procession 94,389,87 euros en recette crédit ouvert 843,717,26 euros solde de fin 2019 rapporté 240,419,14 euros réalisation 478,864,98 euros et reste à réaliser 151,783,01 euros au chapitre 13 subvention d'investissement 76,76,762,47 euros au chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert en procession 344,102,41 euros il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver le compte administratif 2020 de la ville d'Autin faisant ressortir les résultats de cocheur suivant au budget principal investissement moins 634,394,50 euros en fonctionnement 5,138,375,46 euros résultat de clôture sans reste à réaliser 4,503,980,96 euros les budgets annexe immeubles productifs de revenus investissement 18,654,61 euros fonctionnement 218,057,71 euros résultat de clôture sans reste à réaliser 236,712,32 euros en assainissement 232,751,37 euros pour l'investissement pour le fonctionnement 165,116,005 et pour les états de clôture sans reste à réaliser 397,767,42 euros enfin, article 2 d'autoriser M. le maire ou sur présentant et en délégation à signer tout document si rapportant merci merci beaucoup Jean-Louis pour cette lecture du compte administratif je vais sortir là aussi je me vote mais je laisse la place pour les questions s'il y en a je réouvre monsieur le maire oui Michael Guigaud une intervention sur le compte administratif donc ce compte administratif est la photographie de l'exécution du budget 2020 de la ville d'Autun le budget a été réalisé dans le contexte difficile de la crise sanitaire économique et sociale les décisions modificatives par rapport au budget primitif ont été essentielles on l'a vu pour s'adapter aux enjeux cependant j'ai quelques questions sur votre stratégie financière par rapport à ce compte administratif on remarque déjà l'annulation de 5,1 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement qui se décomposent comme ça 1,3 millions de dépenses réelles et 3,8 de dépenses d'ordre fois 25% des crédits ouverts initialement comment se répartissent les explications effort des services difficulté d'avoir un pilonel plus serré ou effet de la crise sanitaire concernant les dépenses d'investissement sans parler des restes réalisés pourquoi correspondent les 1,6 millions de crédits annulés en dépenses d'équipement y a-t-il un lien avec l'annulation des 387 600 euros de subventions d'investissement en recettes qui ont été annulées globalement et au-delà de ces observations je tiens à saluer la bonne venue du budget de la ville d'Autun du travail des services financiers et de l'ensemble des élus qui s'occupent de ce domaine l'arrêt de ces comptes permettent de nous projeter dans l'avenir et d'avoir une vision éclairée vous aviez évoqué d'esquisser une stratégie d'emprunt dynamique pour profiter des taux bas qu'en est-il n'oublions pas que les économies sur les dépenses de fonctionnement trouveront des limites nous souhaitons maintenir la qualité des services rendus par la ville et l'ensemble de ces interventions et participations quand on observe le ratio de dépenses de fonctionnement par habitant à Autun 940 euros et la moyenne de la strat 1087 euros on se rend compte facilement que les efforts ont été faits sur la ville d'Autun on le sait aussi les finances de la ville vont participer au redressement des finances de l'actu de commun même si ce sont des décisions de bon sens quels vont être les impacts sur le long terme pour le budget de la ville au niveau national on peut penser raisonnablement que les filles d'activité territoriales dans les communes vont connaître des jours plus difficiles pour des comptes d'ailleurs de préconiser au Premier ministre de faire participer les administrations locales à la réduction de la dette nationale qui s'est aggravée avec les effets de la crise sanitaire et si on va plus loin à la crise sanitaire on se rend compte qu'avec les deux derniers dimanches on connaît une crise démocratique inouïe pour laquelle l'État aura son travail à faire et je pense les collectivités territoriales et un échelon essentiel qui tient au cœur des Français c'est la commune je sais que la ville d'autun fait déjà beaucoup par rapport à la démocratie participative les conseils de quartier les conseils des jeunes les concertations mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin quand on parle de finances pour associer davantage la population avec des budgets participatifs au niveau peut-être des conseils de quartier d'une autre réforme voilà mes questions mes observations monsieur le maire merci beaucoup merci beaucoup pour ces questions je vais répondre au premier et je laisserai sur l'architecture budgétaire Anne-Marie Berrier qui est connectée je crois on a annoncé vouloir saisir les opportunités en termes de taux c'est ce qui a été proposé dans le budget on votait précédemment sur cette année ce qui est proposé aussi dans la décision modificative à venir à savoir un maintien d'endettement et là un léger d'endettement de 100 000 euros si nous réalisons une acquisition immobilière l'acquisition c'est réalisé sur la financée par l'emprunt sur le retour de compétences nous sommes en train de travailler sur ce point on est parlé tout à l'heure pour la salle Joseph Chanliot il y a un paquet global d'environ 1,6 millions d'euros de chèmement qui devraient revenir dans les attributions de compensation à la ville d'Otun et comme je l'ai avancé nous porterons une part de l'effort et j'encourage aussi mes collègues maires dans le cas de retour d'équipement la renégociation dans la commission locale de rénovation des champs transférés à faire un effort budgétaire et donc la ville d'Otun fera un effort budgétaire récurrent qui sera le respect de la parole de l'année et j'espère qu'on ne sera pas la seule à prendre sa part de l'effort budgétaire de la communauté de commune en ce qui concerne les évolutions à venir du financement de la communauté territoriale je suis plutôt de l'avis au commissaire au plan François Bayrou qui propose de cantonner la dette solide pour un remboursement très long plutôt que de risquer ce qui avait été fait après la crise de 2008 c'est-à-dire de mettre fortement la contribution des contribuables des collectivités territoriales et l'État et finalement à contribuer à des contractions de l'activité et à contrer une reprise qui a été plus forte chez nos voisins je pense qu'après le Covid il ne faudrait pas retrouver les mêmes travers d'un surtaxe sur le bloc local ou des baisses de dotation qui compromettraient des capacités d'investissement aujourd'hui clairement jusqu'à mon avis fin 2022 nous sommes dans le cadre du plan de relance français validé par la commission européenne et qui nous incite au contraire à rester sans préjuger de l'avenir nous avons fait le choix de saisir les opportunités de financement qui se présentent actuellement sur la question de la participation des citoyens au budget nous travaillons et j'espère présenter à ce conseil et nous 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 présenter probablement au conseil prochain sur du financement participatif pour certains projets certains projets ont été identifiés notamment la restauration du musée d'Hergé de Tarin la reconstruction du statut de Triciac ou d'autres projets participatifs et nous proposons une délibération permettant de faire appel à l'épargne public locale afin de financer ces projets donc ce sera une forme de budget participatif dédiée à des projets en particulier et on travaille là-dessus pour proposer à la rentrée des réunions intéressantes avec des partenaires financés des collectivités locales sur ce dossier je laisse Anne-Marie répondre sur l'administration de départ de fonctionnement et d'investissement bonsoir je ne sais pas si on m'entend on vous entend d'accord alors c'est vrai que là sur les vues d'ensemble je n'ai pas vraiment toutes les données mais c'est souvent des écritures qui ont été faites par exemple je vois qu'il y a 200 000 qui étaient prévues pour des écritures d'étalement notamment pour le centre équestre qui n'ont pas eu lieu parce que ces écritures d'étalement n'ont pas été faites effectivement donc elles étaient inscrites mais elles n'ont pas donné lieu à des écritures ensuite on peut voir notamment alors je retourne voir c'est vous cherchez je complète effectivement nous avions demandé la procédure dérogatoire d'étalement des charges dans le cadre de reprise de DSP qui nécessite l'autorisation du ministère de finances et cette autorisation ne nous a pas été employée nous n'avions pas pu réaliser d'étalement de charges que nous avions prévues ce qui est simplement une écriture comptable qui aura permis de lisser sur plusieurs années donc c'est un peu dommage ça impacte un peu plus fortement un budget en particulier sans raison particulière c'est une charge garantie dans le temps mais on a malgré plusieurs courriers après avoir plaidé notre cause sur ces lectures pour le DSP par anticipation de manière conventionnelle et bien les services physiques du ministère des finances n'ont pas souhaité nous permettant d'utiliser cette procédure de table en charge et puis d'autres je vais laisser la Marie poursuivre alors je continue il y a eu des émulations voilà voilà j'en fais j'en fais une lecture oui d'accord alors je continue à regarder il y a eu aussi quelques écritures qui n'ont pas été réalisées encore mais qui sont prévues donc je regarde sur les grandes lignes subventions alors je pense que c'est dû à des travaux qui n'ont pas pu se réaliser tout simplement d'un ordre général on a vu un ralentissement quand même des travaux prévus en investissement donc qui n'ont pas donné lieu à des reports parce que simplement on n'avait pas d'engagement juridique c'est vrai que les travaux ont été aussi très ralentis donc dans les prévisions on peut se rendre compte qu'en fait on n'a pas eu la réalisation de travaux comme on aurait pu le voir dans une année normale ça se ressent aussi bien dans l'équipement c'est pas une opération proprement dit ce serait plus d'une façon générale même dans je vois par exemple on avait inscrit 204 000 euros en solde pour des acquisitions de terrain les opérations n'ont pas été jusqu'au bout d'un ordre général réseau d'électrification donc aussi bien dans les réseaux qui étaient prévus je vois un solde de 150 000 voilà c'est vraiment tout général nous avions prévu sur l'achat de parking de l'ancien parachaire et cet achat n'a pas été réalisé donc d'ici et puis par ailleurs effectivement les travaux qui devaient lutter qui ont été repoussés en raison de la COVID ce qui justifie un ralentissement général de l'activité donc un budget qui était réalisé hors COVID et qui était impacté par une année très particulière à la fois en fonctionnement et en investissement est-ce qu'il y a d'autres questions merci à Marie d'avoir pu répondre avec effectivement des opérations assez impactantes que nous avions pour lesquelles nous avions vendu à la crise mais nous n'avions pas réalisé les dépenses en moins merci d'autres merci j'ai répondu financement participatif donc la claque qui sera déterminante les emprunts merci beaucoup pour ces questions pas d'autres questions donc je vais demander à Cathy de faire voter Merci M. Le Maire étant sorti nous allons passer au vote concernant l'approbation du compte administratif 2020 du budget principal de la Tupotin et de ses budgets Alex y a-t-il des oppositions a priori aucune y a-t-il des abstentions à l'unanimité je vous remercie donc on peut faire rentrer à nouveau M. Berthe merci beaucoup décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville d'Otun et je propose à Jean-Louis Guillon de nous en donner lecture de cette décision modificative numéro 1 qui est relativement mineure et qui va nous permettre je laisserai ensuite la parole à Cathy de donner quelques opérations intéressantes sur la fin de l'année merci donc affaires financières approbation de la décision modificative numéro 1 2021 du budget principal de la ville d'Otun dans la section de fonctionnement en dépense le chapitre 011 charge caractère général 67 457 euros chapitre 014 atténuation des produits 41 000 euros chapitre 65 autre charge de gestion courante 9100 euros chapitre 22 dépense imprévue moins 100 000 euros chapitre 023 virement la section d'investissement 190 780 euros chapitre 73 alors en recette pardon chapitre 73 impos et taxes moins 246 940 euros c'est un changement de chapitre parce que nous passons sur le chapitre 74 dotation et participation pour 449 897 euros chapitre 75 autres produits de gestion courante 5 880 euros en section d'investissement en dépense chapitre 20 immobilisation corporelle moins 3 980 euros au chapitre 204 subvention d'équipement versé 31 500 euros au chapitre 21 immobilisation corporelle 146 507 euros au chapitre 23 immobilisation en cours 129 875 euros au chapitre 10 386 euros et en recette au chapitre 13 subvention d'investissement 6 800 euros au chapitre 16 emprunts et dettes assimilées 106 708 euros au chapitre 021 virement de la section de fonctionnement 191 780 euros il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver pour chacune des sections fonctionnement investissement et de chacun des chapitres au chiffre indiqué c'est dessus le projet de décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville d'Otta pour l'exercice 2021 article 2 autorisé monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci 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 Jean-Louis quelques compléments donc j'ai vu des ajustements par rapport à l'organisation des passes classiques il y a également divers travaux ou divers travaux d'équipement un reliquat ou en tout cas une rallonge sur la stérilisation des chats qui est assez chère une population de chats un peu plus importante que prévue une subvention en investissement versée au tennis club au sumo pour un travaux de mise aux normes et puis les 30 000 euros du sememal les entrants et d'être assimilés qui correspondent donc si nous réalisons la préemption et la préemption pardon c'est préemption du bâtiment d'entrée de ville un partenariat intéressant que nous prochainement que nous essayons de nous nouer avec l'entreprise pour la mise en valeur de la vie et la réalisation d'un mobilier urbain par l'entreprise des matériels notamment en plexiglas pour les élections qui sont en partie compensés par l'État 100 000 euros je l'annonçais tout à l'heure sur la rénovation et l'adaptation de la maison et le quartier 38 000 euros sur le rempart du boulevard l'euro un petit sinistre pour lequel nous avons résolu rapidement quand les gens sont de bonne volonté ça va plus vite les aspects juridiques et nous avons sécurisé et restauré la partie du boulevard l'euro qui s'est effritée et puis j'ai laissé Cathy Nicolao parler de l'opération ticket commerçant en partenariat avec la vente des territoires absolument oui c'est une opération que nous allons mettre en place à partir du mois de septembre qui a pour objectif d'inciter les habitants à consommer dans les commerces de proximité en donnant un coup de pouce au pouvoir d'achat tout simplement donc bénéfice aux emplois locaux évidemment des tickets qui participent pleinement à l'économie locale et donc chaque habitant pour faire court chaque habitant pourra à partir de son smartphone pour ceux qui n'ont pas de smartphone il y aura une solution proposée également télécharger un chéquier de 25 euros de compte d'achat par mois opération sur trois mois en ce qui nous concerne à valoir dans tous les commerces qui seront inscrits à l'opération et nous procédons en ce moment même à une opération de sensibilisation auprès de tous nos commerçants chaque chéquier contient cinq chèques de 5 euros à dépenser par tranche de 20 euros d'achat ça ne coûte absolument rien en commerçant ça ne coûte absolument rien en consommateur la ville investit 20 000 euros sur trois mois et c'est si tous les chéquiers disponibles sont utilisés 80 000 euros qui seront dépensés dans les commerces au Thunois donc c'est vraiment une opération coup de pouce nous sommes vraiment dans le plan de relance et ça fait suite à toutes les autres actions que nous avons pu détailler opération qui se tiendra à partir du mois de septembre octobre novembre qui sont les trois mois qui paraissent aux commerçants les plus creux avant une relance du mois de décembre sur la période festive c'est donc du fond un nombre d'immeubles de commerçants pour pouvoir démarrer effectivement pour que l'opération soit intéressante pour le consommateur ainsi que le commerçant il faut 100 commerçants participants alors je veux dire que nous sommes en place de sensibilisation ça fait une semaine que l'opération est lancée et nous avons déjà beaucoup de nos commerçants qui sont sensibles et je les invite s'ils nous écoutent évidemment à rejoindre cette opération je me rappelle elle est entièrement gratuite pour eux entièrement gratuite pour le consommateur merci beaucoup et puis j'ai réalisé par le service finance un graphique sur les ressources on nous pose souvent la question les ressources de la collectivité avec les différentes sources de financement un tiers un peu plus d'un tiers qui vient des dotations de l'État la taxe foncière pour 30% la taxe d'habitation qui va être compensée qui est pour 17% et puis ensuite moins de 1% moins de 1% pour les taxes dont nous avons parlé les taxes de l'État la taxe sur la publicité extérieure pour votre information et c'est vrai que c'est intéressant de savoir les redevances aux redacteurs amènent 0,25% 0,25% un quart de pourcent du budget de la ville c'est le parking et les amendes de police c'est 0,46 à 2 000% du budget de la ville donc voilà la TFD est aussi 0,40% donc ce sont des taxes qui n'ont pas vocation à être importantes dans le budget qui ne rapportent quasiment rien à l'échelle du budget de la ville et qui sont là pour soit rétribuer un service soit inciter à des comportements notamment la circulation automobile ou le respect donc du code de la je vais passer ce gratuit qui est extrêmement intéressant qui permet visuellement de voir que le plus visible n'est pas forcément le plus prévu de la ville pour cette Rémi Romero tu peux même la parole non non ton micro est ouvert non 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 j'écoute très bien merci y a-t-il des questions sur cette décision modificative oui déjà une première question pour Cathy pour la notion que tu viens d'écrire la notion de commerçant est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la restauration première question sinon pour le reste de la décision modificative simplement on peut constater que la parole de l'État est tenue par rapport à la compensation de pertes de recettes de taxes d'habitation donc ça c'est important de le saluer et deux autres questions est-ce qu'on peut savoir quel bâtiment va être préempté en entrée de ville et une petite question sur le type d'emprunt pour 106 708 euros alors je laisserai Cathy et Nicolas de la conscience à partir merci merci Michael pour la question donc nous avons exclu en quelque sorte de cette opération les bars tabac et tous les commerces entreprises de plus de dents salariés voilà pour vraiment laisser la proximité voilà on est vraiment sur le commerce de proximité et pourquoi on exemple les bars tabac tout simplement parce qu'ils n'ont pas été fermés pendant la crise sanitaire très bien alors la question sur l'emprunt si nous réalisons un emprunt actuellement on plie les gilets taux fixe et on a surtout de bons très bons taux par l'agence France locale mais ça ne fait qu'inciter les banques commerciales au tunois à s'aligner et à proposer des taux compétitifs les derniers taux est autour de 1,08 à 30 ans on a vraiment des taux sur le bâtiment en entrée de ville donc on ne peut pas j'ai fait préciser en entrée de ville parce que c'est une stratégie d'améliorer certaines entrées de ville il s'agit d'un bâtiment qui s'affecter en ruine enfin d'un ensemble de bâtiments on ne précisera pas lequel parce que ça pourrait faire monter le prix mais il y a des entrées de ville qui peuvent mériter qui méritent d'être éventuées et là on a vu qu'il pourrait y avoir des ventes qui se réalisent donc à voir comment les projets se déroulent et s'il n'y a pas une opportunité pour représenter mais c'est relativement hypothétique en tout cas on réouvre un peu de crédit en sachant aussi que le marché de l'immobilier est très dynamique et que si vous avez vu les rapports notamment l'agence assurée de la cohésion du territoire le volume et les prix ont augmenté 20% en un an donc si l'on veut faire des opérations stratégiques d'acquisition il vaut mieux le faire maintenant plutôt que de tard si les prix continuent à augmenter il y a-t-il d'autres questions pas d'autres questions alors je vous propose de passer au vote sur cette VM numéro 1 petite VM y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie point 5 ressources humaines approbation du retour aux 1607 heures annuelles modalité de réalisation du temps de travail je vais peut-être proposer à un dix chants qui a rapporté ce sujet à la comité le canadien de nous parler de ce protocole 1607 heures Alain je n'ai pas la délibération de mes yeux je vais la lire alors c'est quasiment la même quasiment la même que la délibération cadre qui revient en 1607 heures dans la culture publique à la suite de la négociation syndicale et donc c'est l'article 47 de la loi du 6 août 2019 qui impose de retour obligatoire aux 1607 heures à la fin du 1er janvier 2022 considérant que la durée de l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux ont deux objectifs adapter les horaires et cycles de travail aux gens du service et instaurer de l'équité et de la résilience dans les horaires à la gestion du temps de travail considérant que cette organisation doit également permettre d'encadrer les heures complémentaires et supplémentaires d'adapter les RH à l'équité du service le temps de travail et cette nouvelle organisation constituent une réponse concrète à la démarche de prévention des risques en santé et sécurité au travail en effet la mise en place des 1607 heures ont raison de rappeler des prescriptions minimales en matière de votre quotidien hypomédiaire dans toutes les horaires de la présence des suggestions particulières auxquelles certains services sont soumis en particulier des horaires atypiques et réaffirmer des principes tels que le droit à la déconnexion donc nous avons redonné le tableau de type de redéfinir les suggestions particulières le travail supplémentaire le dimanche et les jours carrières définit le régime d'astral de permanence les agents logés le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique l'organisation des cycles de travail les cycles hebdomadaires et plurie-hebdomadaires les cycles anonymisés les jours d'aménagement de la RTT selon les cycles les horaires toutes ces variables les prescriptions minimales en matière pour le travail qui sont dans le public la pause médicale l'élaboration des plannings le droit en général les jours de fractionnement et les proposements que le conseil n'est pas d'approuver par la présente délibération le retour à la nouvelle du travail à 167 heures et l'aménagement du temps de travail proposé des agents territoriaux sur cette délibération sur cette délibération y a-t-il des questions pas de questions y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie sur le plan sur les tables effectifs il y a une légère modification par rapport à ce qui vous a été transmis plus que j'ai la bonne manque à tes yeux et la différence avec la création du poste en CDI d'attaché territoriel le 1er juillet délibération modifiée 1er juillet non pas 1er juillet donc modification des tableaux effectifs il est proposé de modifier les tableaux effectifs comme suit la date du 1er juillet qui est réadis d'attaché territoriale création d'un poste contractuel à durée indéterminée à temps complet suppression d'un poste contractuel à durée déterminée à temps et donc également là j'ai la délibération avant sa modification ensuite article 2 modifier le tableau effectif comme suit la date du 1er juillet pour ces lignes filière administrative non pas bon c'était bon je reprends je reprends je reprends cette délibération article 1 modifier le tableau des effectifs comme suit la date du 1er juillet filière administrative grâce à l'attaché territoriale création d'un poste contractuel à durée indéterminée à temps complet suppression d'un poste contractuel à durée indéterminée à temps complet il s'agit du portal d'un CDI de la article 2 cette fois à partir du 1er août filière administrative date de l'électeur principal de la première classe création d'un poste diplaire à temps complet grave de l'électeur principal deuxième classe suppression d'un poste diplaire à temps complet c'est suite aux avancements de graves de la police municipale grave de chef de service de police municipale principal deuxième classe création d'un poste à temps complet grave de chef de service de police municipale suppression d'un poste à temps complet client technique agent technique principal deuxième classe création de deux postes à temps complet agent principal deuxième classe création de deux postes à temps complet agent maîtrise principal création de deux postes à temps complet agent de maîtrise, suppression de deux postes à temps complet, agent de maîtrise, création d'un poste à temps complet. Filière sportive, éducateur des activités physiques et sportives principales comme en classe, suppression d'un poste à temps complet. Et l'article 3, au premier septembre, agent de maîtrise principale, création d'un poste à temps complet, agent de maîtrise, suppression d'un poste à temps complet. Filière administrative, à toi, administratif principale de deuxième classe, création d'un poste à temps complet, agent de maîtrise, type suppression d'un poste à temps complet. La modification de tableau suite aux avant-fonds de base et promotion. Sur cette modification, y a-t-il des questions ? Cette question propose de passer robot, j'y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et Monique, est excusée. Et c'est Cathy Nicolaou qui va parler du rapport 5.3. Concernant les ressources humaines, il a reconnu la Conseil numérique France Service. La bibliothèque a mis en place un programme d'animation numérique afin de favoriser l'usage des technologies de l'information et de la communication pour lutter contre la fracture numérique. Pour se faire de nombreuses actions qui étaient conduites, mais les besoins d'accompagnement aux usages numériques sur notre territoire restent importants, notamment sur les questions d'accès aux droits. Les centres sociaux ayant pour vocation accompagner les usagers dans des démarches d'accès aux droits de l'agence des matérialités en proposant un accueil adapté à ces nouvelles exigences. Le volet inclusion numérique du plan de relance de l'État vise à rapprocher le numérique quotidien de tous les Français. À ce titre, l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt, recrutement et accueil de conseillers numériques. Le volet inclusion numérique du plan de relance prévoit le financement de chaque poste de conseiller numérique à hauteur de 50 000 euros sur 24 mois et prend en charge le coût de la formation. Afin de mener à bien le projet de développement de l'inclusion numérique, il est proposé la création d'un emploi non permanent à temps complet dans la catégorie hiérarchique C. Le contrat prendra fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de deux mois. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le recrutement d'un conseiller numérique Trans-Sermis, d'autoriser la modification des effectifs, d'autoriser M. le maire à solliciter toute subvention se rapportant à ce dossier, d'autoriser l'inscription au budget des crédits correspondants, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup, Cathy, pour ce conseiller France-Servis. Il y en a deux qui ont été recrutés à CCAM. Un poste qui est ouvert au CIEF. Nous avons également un poste pour nous, ce sont des postes aidés par l'État pour permettre la transition numérique. Ça fait partie aussi du plan de relance. Sur la signature d'une convention pour reprendre un conseiller numérique de Trans-Servis, il y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Il y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Une unité, je vous remercie. Sur le 6.1, approbation de la convention d'échanges de services entre la ville et la CCAM. Vu le projet de convention pour l'année 2021, étant donné que les relations entre la CCAM et la ville sont levées par la convention présidente des échanges de services entre les deux collectivités en éthale à la CCAM et la ville sont en mobilisation pour le fonctionnement de collectivités aux meilleures conditions économiques de l'échange des services selon l'année. La rédaction de convention d'occupation spécifique pour les locaux utilisés par les services à la CCAM dans la ville de Pâle est proposée au conseil principal article 1 d'appôt à la convention d'échanges de services de vie par terre entre la ville et la commune et la commune, l'exemple d'annexe, article 2 d'autoriser les cheveux de neuf sur le présentant de la navigation, assigner tout document se rapportant à ce dossier. Vous avez la convention d'échanges de services en… Oui, maintenant, ils donnent des cités. On a même plus bien pour les livres. Angéline Gorini, peut-être, veut poser une question ? Non ? Ah, le micro était ouvert. Pas de souci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette convention d'échanges de services ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Les oppositions, les abstentions, les unités, je vous remercie. 6.2, il s'agit du service communication à proportion de la mise en commun entre la CCAM et la ville et le CIAS du service communication. Catherine, Nicolas, vous ? Oui, la CCAM, le CIAS ainsi que la ville de Paris sont amenés régulièrement à communiquer sur la promotion du territoire et disposent chacun de leurs côtés de moyens humains et matériels pour remplir cette mission. Cette convention fait suite à la convention de mise en commun de services entre la CCAM, le CIAS et la ville, se rapportant au service communication signé le 18 mai 2015. Le projet consiste à mettre en commun l'ensemble des moyens humains et matériels afin de constituer un service commun travaillant pour l'ensemble des politiques des parties présentes à cette convention. Il convient de traduire les engagements réciproques de chacun et leur actuelle contrepartie financière. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de mise en commun de services entre la CCAM, le CIAS et la ville d'Otah relative aux services de communication de l'autorisé et de l'autorisé de l'autorisé de l'autorisé de l'autorisé de l'autorisé et de l'autorisé ont signé la convention suspensionnée. Merci beaucoup. Je vais avoir la mise en commun sur les communications entre le gouvernement et le CIAS. Il y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Il y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Enfin, dernier point, le pôle d'entretien pour mention de mise en commun de services entre la CCAM, le CIAS et la ville. Considérant que la communauté de commune vend le CIAS et la ville disposent chacun à leur côté de moyens humains et matériels pour assurer l'entretien à l'autorisé de l'autorisé. Le projet consiste à mettre en commun déjà un monnaie. Ça permet de stabiliser les emplois des temps en plein et également des contrats stables. Mettre en commun l'ensemble des données humaines matériels et faire des groupements de commande sur les problèmes d'entretien. Cette convention a pour objectif d'optimiser, de rationaliser les moyens et les moyens financiers et les ressources du même avec une recherche d'économie, un marché global, l'arrondation des pratiques, l'arrondation du temps de travail, le suivi des agents avec un unique proximité et une formation pour les agents sur les entretiens. D'assurer la gestion des remplacements également avec un pool mutualisé. La CCK demande 60 agents d'entretien, le SIAS 1 agent, la Vise 5 agents. Considérant qu'il convient de traduire les ordonnements à six points de chacun et leurs éventuels pour les politiques financières, il est proposé au dossier municipal d'apporter la convention des intérêts humains entre la communauté commune de Vendôtre du Normand en Vendôtre le centre central de l'économie sociale et la Ville de l'entretien de les étudiants et les représentants et les délégations à signer tous les documents sur l'apportant à ce dossier sur cette mise en commun des fonctions d'entretien entre les bâtiments. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Proposons de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. La séance est levée. Bonne soirée.